bonjour bonjour la défiance et ravi de vous retrouver ça faisait un petit bout de temps alors on devrait être en conditions optimales avec une bonne collection vous m'avez en hd 1080p et un son normalement au poil l'amidisiaque saura nous confirmer ça dans quelques secondes donc je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement et on va confirmer le setup mais aujourd'hui on va parler surtout stable et edx tranquillement se lance dans peut-être cinq minutes le temps que j'ai des retours sur sur le sang salut qu'il est dans le chat tu peux me dire aussi c'était un bon audio bonne vidéo ça s'accadre pas tout est bon c'est la première fois que je live depuis cet endroit donc je suis un peu incertain on a du son ou à priori on est bon sont parfaits qui est super alors je lance le tweet histoire que ça réplique super ça faisait plaisir j'en avais un peu marre des des setups de voyage on va dire ça comme ça j'avais fait plusieurs tentatives de vouloir vous faire un live ces quelques dernières semaines mais dans les connexions 5g de téléphone c'est pas forcément facile comme tous les lives oui c'est enregistré sur twitch et je traînerai pas trop dans quelques jours vous l'aurez sur youtube l'horaire est pas la meilleure je sais je sais les horaires c'est aussi celles qui me vont bien à moi donc voilà c'est bien c'est après manger comme ça vous pouvez mettre ça pendant la digestion on va parler de trucs sympas on va aller un peu un peu plus loin sur l'article aussi j'ai pas mal de petits retours plus ou moins intéressants on peut discuter puis un peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois même c'est assez open sur les sujets si vous voulez vous me dites c'est vrai que même après cc par exemple je voulais vous faire un petit live mais j'ai pas eu l'occasion donc voilà j'ai quelques idées de ce dont je veux traiter mais après pour le reste c'est assez open bar on va dire comme ça donc le tweet est parti laissez moi juste mettre un petit tag au poteau sur la discorde et showtime le tweet est-il vraiment parti yes ah oui c'est le truc fichu twitter blue là qui te met une minute de délai sur tes tweets hop voilà donc ouais premier 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 petit point on va y aller tranquillou c'est que j'aurais bien aimé vous discuter un peu de badestable parce qu'il y a quand même pas mal de de nouvelles sorties des plus ou moins intéressantes mais j'aimerais bien aller à dans dans un truc plus fondamental que j'ai effleuré sur l'article donc vraiment je vous le remet dans le tchat je vous renvoie vers l'article si vous voulez un peu plus le j'ai envie de dire le tour d'horizon des innovations sympathiques ou intéressantes qui a eu dans les six derniers mois à peu près en stable mais donc dans la fin de cet article et je commence à vous toucher des mots sur ce fameux modèle de réserve et un modèle de réserve c'est une manière de construire un stable coin qui est à différente du modèle dont on a l'habitude donc des collateralized dead position les fameux cdp donc le modèle maker liquidy et tous les forks réflexeur tout ça tout ça c'est du cdp et là on a on a des nouvelles bêtes en fait notamment fx et la fameuse liquidy v2 dont on a discuté à icc qu'on a couvert dans quelques contenus mais qu'on n'a pas encore qui est pas encore live donc mais qui elle aussi sera sous ce modèle de réserve et c'est vrai qu'en plus vous avez du guet très bas si vous voulez tester un peu ces trucs là après oi 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 il y a des liens cassés ici faudrait que je reviens ça après mais donc voilà donc ouais au niveau au niveau vraiment fondamental de pourquoi on va vers des modèles de réserve parce que je commence à avoir quelques petites idées maintenant à ce niveau là je pense que ça a lieu comment dire en fait à un haut niveau et je pense que c'est un problème que l'e-coutier en soi illustre bien que maker à l'époque a pu illustrer avant qu'ils aient la mise à jour mcd et le fameux psm le price stability module c'est que fondamentalement sur le modèle cdp donc on va peut-être recommencer par là au cas où oui donc le modèle cdp c'est quoi c'est concrètement collateralized deposition donc ça veut dire que vous prenez un collatéral on s'en fout mais généralement on va dire de l'ether par exemple qui sert à garantir directement le stable coin et comment c'est fait et bien tout simplement ces ethers sont donc un collatéral pour un prêt chaque personne qui utilise le protocole va emprunter des dollars donc par exemple du DAI pour maker ou du LUSD sur l'equity et donc maintenir sa position et c'est comme ça qu'on ramène des DAI ou des LUSD en existence sur DAI ça a un peu changé mais dans le modèle initial c'était comme ça donc on va rester sur l'USD puisque ça reste un cdp pur sans psm c'est plus simple à cerner donc pour ramener des LUSD en existence il vous faut donc quelqu'un qui a des ethers et qui vaut emprunter et là on touche du doigt le problème un peu fondamental de ce modèle c'est que bon oui oui en effet il y a des gens qui ont des ethers et qui ont envie de les utiliser en collatéral et notamment si vous leur donnez des très bons termes sur leur emprunt vous allez pouvoir en attirer pas mal je pense que c'est le cas en l'occurrence pour l'equity où vous avez à priori une certaine garantie, résilience et en plus de ça c'est pas qu'une question de sécurité il y a aussi une question de coût c'est très compétitif l'equity dans le sens où le prix pour emprunter est très bas puisqu'il est donc à 0,5% en taux d'initiation et pas de taux d'intérêt donc concrètement vous avez un emprunt sur un an vous avez payé 0,5% de la somme et ça a une propriété assez fabuleuse qui est que plus votre emprunt est vieux et moins il vous a coûté cher puisque vous avez payé le taux qu'une seule fois et donc au fur et à mesure du temps ça devient comparativement de plus en plus intéressant par rapport aux autres supports où vous pouvez emprunter comme par exemple AV mais là vous allez payer un taux d'intérêt et donc qui s'accrue en permanence et si vous gardez votre dette 10 ans vous allez payer 10 ans votre taux d'intérêt pendant 10 ans donc ça c'est la base sur le CDP mais vous voyez bien aussi le problème de fond c'est qu'en fait pour le mettre simplement toujours sur l'equity mais ça s'exporte il y a plus de demandes en règle générale là on est dans une situation de marché un peu spécifique mais en règle générale il y a quand même plus de demandes pour des gens qui veulent le stable coin du système que des gars qui ont des Ethers et qui ont envie d'utiliser le système pour emprunter le fameux stable coin et donc vous avez une tension qui est en fait très très dure à résoudre un problème d'offre et de demande qui a fait que pendant une bonne partie de son existence LUSD a été échangé avec un tiens on peut aller voir la charte avec un léger premium comme on dit donc c'est à dire qu'en fait concrètement sur le marché le LUSD, le stable coin de l'equity s'achetait à 1.02, 1.03 dollars en fonction des moments il y a même eu des vagues de panique parce que c'est très comment dire c'est très social tout ça il y a eu des vagues de panique que vous pouvez voir sur la charte assez facilement vous pouvez retrouver les événements un peu du marché quoi donc bon le début d'un système c'est toujours un peu volatile on va un peu ignorer mais vous allez retrouver des moments où en gros d'inquiétude sur les stable donc grosso modo les pics c'est USDC qui dépeg je sais plus FTX qui pète des trucs comme ça enfin bref en gros quand le marché vraiment s'inquiète, panique et qu'on commence à avoir un début ça va un peu au-delà de sa zone habituelle qui est plus habituelle à l'époque qui était 1.02, 1.03 et ça poussait même vers 1.05, 1.06 tout simplement parce qu'on a en fait un problème de mécanique des fluides pour être honnête c'est à dire que vous avez un tuyau d'une certaine taille ça marche très bien en opération normale où on a le débit classique j'ai envie de dire et d'un coup il y a tout le monde c'est comme une sortie de stade si vous voulez dans un mouvement de panique c'est plus ça la bonne image je crois donc voilà quand ça se passe de manière calme et ordonnée et que tout le monde prend son temps il n'y a pas de problème mais quand tout le monde d'un coup veut sortir là il y a congestion et après il y a tous les enjeux ça fait monter le prix parce que la liquidité elle n'est pas infinie ainsi de suite donc ça c'est un problème structurel un peu avec le modèle de CDP qui a plusieurs solutions ce n'est pas non plus une fatalité donc bien sûr par exemple sur Liquiti une des solutions ça a été de travailler sur la liquidité du stablecoin et vous pouvez le voir sur les derniers mois alors là je ne sais pas ce qui nous a sorti CoinGecko avec ce pic à 1.04 qui n'a jamais été observé sur le marché récemment il n'y a jamais eu LUSD à 1.04 au milieu du mois d'août sinon vous inquiétez pas que j'aurais arbitré ça bon j'étais peut-être pas là mais bon mais donc ça a permis d'améliorer la situation et puis c'est aussi le fait que d'autres paramètres en général aussi par exemple on va parler après des rendements saving rate donc le die saving rate à 5% et les autres trucs comme ça donc les rendements risk free comme ils disent en anglais bien que je n'aime vraiment pas cette terminologie puisque pour moi ça n'est pas risk free et ça aussi ça impacte sur la demande qu'il peut y avoir sur différents stablecoins mais donc concrètement pour un peu extraire l'essence de ce que j'essaie de vous dire avec cet exemple c'est que sur le modèle CDP on reste sur un système qui est complètement comment dire dirigé par les utilisateurs eux-mêmes vous pouvez voir les CDP un peu comme une infrastructure pour déployer votre propre dette mais en soi ça reste complètement à l'initiative de l'utilisateur encore une fois le système ne peut pas faire apparaître en existence des stablecoins s'il n'y a pas un utilisateur qui emprunte de l'autre côté et d'ailleurs aussi point important et une différence fondamentale entre en gros les services d'emprunt type Liquity et les marchés monétaires comme AB c'est que chaque emprunteur frappe sa propre dette et donc votre dette elle est contre le protocole lui-même c'est-à-dire que quand vous allez sur Liquity concrètement votre créditeur c'est le smart contract de Liquity et les LUSD que vous empruntez ils ont été créés fraîchement pour vous mais bien sûr ils ne sont créés que dans les conditions permises par le contrat c'est-à-dire que vous ayez mis assez de collatéral et terre en face mais vous voyez bien pour le mettre dans l'autre sens les systèmes CDP c'est des systèmes qui n'ont pas on pourrait dire d'initiative ou d'autonomie ils sont juste c'est comme une infrastructure ils sont là les utilisateurs peuvent les utiliser pour faire des choses mais le système en lui-même ne va pas spontanément faire quelque chose et notamment même quand dans des situations un peu plus extrêmes par exemple si son stablecoin est à 1,05 et bien le système continue comme d'habitude et c'est là que bien sûr on se dit que des modèles à base de réserve ou autre ça peut être intéressant puisque bon une situation le stable il est à 1,05 si le système lui-même peut l'arbitrer ça peut être assez assez pertinent puisque c'est une situation donc arbitrée avec profit et après avoir commencé à équilibrer ces systèmes-là mais ça peut être des profits qui servent à maintenir plus de liquidités sur le long terme ou oui offrir d'autres garanties une forme d'assurance ou des choses comme ça et donc c'est là où en fait je pense qu'on a un peu une prochaine frontière des stablecoins même si on est sur des modèles assez jeunes puisqu'encore une fois il n'y en a qu'un seul live sur Mainnet qui est FX et qui a vraiment vous voyez là-dedans bon maintenant il y a peut-être 1500 il doit être plus très loin pas beaucoup d'éther encore 1500 éther en LTV et en TVL pardon et quelques semaines tout au plus à ce que quelques semaines je crois que ça arrivait mi-juillet donc l'idée l'idée fondamentale de la réserve c'est ça et donc en fait pour le mettre en termes utilisateurs je pense que c'est là où c'est le plus clair vous allez voir Liquity vous créez votre trouve à vous d'où vous avez l'entièreté du contrôle en utilisant le contrat de Liquity bien sûr et vous mintez votre propre dette ça c'est CDP maintenant un modèle réserve concrètement si vous mettez des éthers dans le système vous les échangez au système pour autre chose comme par exemple son stablecoin on va rester sur le cas simple et après on va parler de l'autre produit qui vient avec ses modèles réserve généralement parce que ce n'est pas juste des stablecoins donc vous voyez bien la différence fondamentale encore une fois quand vous empruntez sur Liquity vous ne transactez pas avec le smart contract Liquity ou avec des réserves il n'y a pas un stock d'LUSD qui est là mettons et que vous vous pouvez obtenir en échangeant vos éthers donc vous faites un emprunt et vous mintez vos propres éthers et vous pouvez ensuite après bien sûr récupérer vos éthers le temps étant venu en remboursant votre dette mais donc le fait que on passe à un modèle où on échange directement contre le système là ça a de l'intérêt puisque ça permet au système du coup de lui-même gérer sa réserve d'éther puisque maintenant il en a le contrôle elle est à lui et c'est l'essentiel de la différence donc pour le mettre être sûr qu'on a bien tout le monde sur Liquity il y a 400 000 éthers je crois c'est 400 000 éthers aux utilisateurs point les seuls qui peuvent les récupérer c'est les utilisateurs s'ils remboursent leurs dettes ou bien sûr si le marché se fracasse la tronche et que ça liquide dans ce cas là les liquidateurs et les déposants de la stability pool et ainsi de suite et voilà il y a des règles très simples et le système ne peut pas lui-même de sa propre initiative faire des trucs funky donc si par exemple un bon matin on se levait et on se disait tiens et si on mettait tout ça en stakie c'est comme ça on gratte 4% de yield et après on peut faire des trucs de fou de ponts dynamiques avec le yield ça n'est pas possible le système n'a pas le contrôle sur les éthers point maintenant sur les modèles de réserve vous vous rendez bien compte que dans cette logique de staking ça devient tout de suite plus intéressant puisque le système gère ses éthers et donc bien sûr on va en faire quelque chose souvent quand même on reste sur des choses simples et pas trop risquées puisque ça reste quand même même si comment dire même si ces éthers ne sont pas aux utilisateurs ces éthers servent à garantir quand même le stablecoin et les autres tokens émis par le système et donc bien sûr il ne faut pas aller sur des sources de yield complètement dégénérées sinon ça met le système à risque donc par exemple là F of X il va mettre vos éthers en stakies ça permet d'avoir un rendement qui est après injecté dans le système d'une certaine manière donc oui il y a des replays comme toujours vous n'en faites pas et aujourd'hui on parle stable et text probablement et ouais peut-être quelques autres trucs mais surtout ce modèle de réserve donc en en modèle de réserve vous avez le système qui gère directement les actifs qui peut les staker qui peut même avoir une stratégie par exemple de diversification de risques sur le staking ou même une stratégie dynamique donc c'est à dire que là à l'heure d'aujourd'hui F of X vous les met en stakies mais peut-être que mettons dans 6 mois ils ont 150 000 éthers et ils se disent oh là là les gars quand même c'est un peu nul on est encore en train d'aider le bon gros Lido à se gaver encore plus des terres et leur DAO votera qu'ils auront désormais une politique où ils mettront au maximum un tiers de leur is en stakies et le reste ils iront le mettre en RIS en SWES en FRIX en ce que vous voulez toutes les saveurs de LSD donc vous voyez un peu déjà l'enjeu ça donne un levier en plus au système ça c'est un et bien sûr après il y a toute la thématique que ça permet de faire des systèmes ça ouvre le champ des possibilités en termes de design on va le dire on va le dire comme ça et donc là notamment on va continuer sur F of X pour l'instant donc je vous disais sur F of X il y a deux il y a deux composants il y a le stable auquel on est habitué même si celui-là il a une certaine particularité puisqu'il garde une certaine volatilité donc c'est le F is mais l'autre côté c'est ce qu'ils appellent le X is et donc là on est sur une exposition avec levier à l'Ether et on peut aller voir sur le site plutôt que sur sur mon blog pardon protocole Fx on en a très facilement donc une exposition avec levier sur Ether qui est qui est assez assez intéressante parce qu'elle n'a pas de funding rate donc ça veut dire que vous ne payez pas de manière des frais chaque jour pour la maintenir dans le temps donc ça ça peut être assez attractif pour certains et un autre paramètre important c'est que le levier il est déterminé par le système et non pas par l'utilisateur donc en fonction de quand vous rentrez ou autre qu'importe au final vous ne choisissez pas votre levier c'est juste l'équilibre en gros des deux tokens du système qui va déterminer le levier et d'ailleurs c'est pas mal là vous voyez sur mon blog on a un screenshot où on était sur un bon petit dump on était juste après le dump donc on était à attendez on l'a ici à 1591 sur l'Ether sachant que le FOX il a été lancé donc quand l'Ether était à 1830 et vous voyez que entre la situation donc ça c'était il y a quelques jours et la situation aujourd'hui on a un Ether qui s'est légèrement apprécié et bien le ratio de levier a évolué là on était à 29 et là maintenant on est à 205 et pourquoi notamment parce que vous voyez ici que l'équilibre entre les deux actifs c'est rééquilibré beaucoup c'est à dire qu'il y a quelques jours donc au moment où j'ai publié le blog enfin où j'ai pris le screenshot pour le blog on avait à peu près deux tiers de stable et un tiers de X-East donc de East le VRAJ et là vous voyez que maintenant on est quasiment au 50-50 54-46 grosso modo mais donc beaucoup plus équilibré dans l'ensemble bien que la TVL n'ait pas beaucoup bougé donc ouais moi je trouve ça assez fascinant parce qu'au final c'est des systèmes aux propriétés émergentes qui dépendent à la fois des conditions de marché et en même temps de ce que vont faire les utilisateurs mais bien sûr ils ont une logique où ils dirigent les utilisateurs pour le dire c'est à dire qu'en fait vous allez comprendre intuitivement ça si par exemple tout le monde fait le macaque parce que oui peut-être on va commencer par ça aussi quand vous vous échangez avec le système vous pouvez choisir la balance que vous voulez des deux tokens vous pouvez aller un peu des deux ou juste du stable ou juste du long mais comme vous pouvez le voir le système en fait vous dit c'est un peu comme une histoire le système vous dit jamais non mais il va peut-être vous dire ça va te coûter cher et là c'est ce qu'on voit donc c'est à dire que aujourd'hui par exemple vous allez là pour minter du FIS donc le stablecoin vous avez un frais de 0.25% au mint maintenant si vous voulez du XIS on est à 1% de frais et donc là clairement le système essaie de pousser son équilibre vers plus de stable en EMI et un peu moins de IS en levier tout simplement parce qu'il approche la tranche basse de son levier qui est au minimum fois 2 je crois si je me souviens bien et donc dû à commencer à équilibrer grosso modo il leur faut plus de stable pour que ça fonctionne donc voilà on est sur des systèmes qui en fait dirigent les utilisateurs grâce à leurs incentives et essaient de s'adapter aux conditions de marché et d'avoir quelque chose qui qui vraiment en fait est plus en mesure de réagir à ce qui se passe que un peu de j'ai envie de dire c'est peut-être un peu dur mais subir des conditions de marché comme ça peut être le cas sur un protocole comme Liquiti alors je vois qu'il y a des petites réactions dans le chat mais je vais juste finir rapidos là dessus donc concrètement il n'y a pas de liquidation sur 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 F of X pas dans le sens où en tout cas on l'entend habituellement puisque encore une fois vous échangez immédiatement vos tokens pour un autre vous n'ouvrez pas une position avec levier il y a du levier pardon mais je ne vous ouvrez pas une position de dette collatéralisée comme c'est le cas sur Maker ou Liquiti juste vous arrivez coucou j'ai 10 Ether ok combien tu me donnes il ne va pas pouvoir le faire parce que je n'étais pas en balance bien sûr combien tu me donnes de FIS il va te dire bon ben voilà avec l'Ether à tel prix je te donne CSK FIS maintenant si tu me donnes 10 Ether ou combien tu me donnes de XIS et c'est pareil et voilà après la transaction est faite vous avez votre FIS ou votre XIS fin de l'histoire maintenant bien sûr le système doit maintenir une forme d'équilibre ou en tout cas s'assurer qu'il est en mesure de payer tout le monde donc c'est à dire que tout le monde ait son honnête valeur et notamment ceux qui sont en longue s'ils veulent fermer leur position retrouver leur valeur et bien sûr de l'autre côté que ce fameux FIS le stable lui aussi maintienne à peu près sa valeur parce que bien sûr sinon tout devient un peu compliqué donc pour ça il y a cette notion de rebalance et là encore une fois ça n'est pas vraiment une liquidation comme on peut avoir sur Liquity c'est vraiment plus en gros le système qui va racheter son collatéral avec le stable pour s'équilibrer et là où ça devient un peu les limites sont floues c'est que cette rebalance pool vous l'aurez sans doute remarqué elle ressemble quand même pas mal à la stability pool de Liquity pour un déposant c'est à dire qu'en gros vous y mettez le stable du système on vous paye une APR plus vos stable potentiellement peuvent servir à liquider et dans ce cas là vous allez vous retrouver en ayant acheté des steakies mais à un prix assez favorable puisque ça aurait été dans une situation à priori de liquidation après tout dépend de ce qui se passe à la suite de la liquidation bien sûr est-ce que ça remonte ou pas à quelle vitesse ainsi de suite vous commencez à connaître la chance alors voyons voir que je vous rate pas dans le chat donc on est toujours sur FX pour ceux qui débarquent en route le protocole de Aladin Dao et donc oui donc la question sur liquidation Wanda je crois qu'on en a parlé alors pour John Dell c'est une bonne question il n'y a pas de question naïve t'inquiète pas donc il nous demande en gros pourquoi ça solutionne le côté offre cette histoire de réserve bah concrètement tu vois bien que là on a un truc qui pour le mettre simplement le protocole devient une forme d'AMM pour son propre stablecoin c'est à dire que l'equity on va rester là dessus si tu veux du LUSD soit tu mets de l'Ether en collatéral et tu le mines t'es là tu l'as dans les conditions garanties par le système à priori une valeur de 1$ mais maintenant si tu veux du LUSD et que tu ne veux pas emprunter ta seule option c'est d'en acheter sur les marchés et donc c'est là aussi tout l'enjeu qu'on a eu sur développer les poules de liquidités et ainsi de suite et qu'on a fait beaucoup de travail maintenant ça s'améliore mais là avec ces modèles de réserve il y a bien sûr des poules vous trouverez FIS sur Curve par exemple mais encore une fois le système en lui-même agit comme un AMM donc c'est à dire que vous pouvez comme je vous montrais tout à l'heure aller sur le site d'FX et échanger directement 10 Ethers pour leur stablecoin le système absorbe vos Ethers va les staker produit des FIS qui seront donc backés grâce à vos Ethers que vous venez de mettre et tout tourne bien mais ça ça veut dire qu'en fait il y a ça réjoue déjà quand même un problème qui est le problème du fameux de vider le stade d'un coup dont on discutait tout à l'heure que là maintenant si on a une vague de panique et qu'on a plein 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 de gens qui veulent du FIS d'un coup et bien en soi le système pas de problème il va se gaver des terres comme jamais il va y mettre plein d'FIS et le stablecoin ne va pas exploser en prix puisqu'il peut scaler littéralement quasiment virtuellement infiniment avec la demande alors bien sûr comme vous pouvez le voir sur le site là on est dans un lancement contrôlé où il y a un plafond sur la quantité des terres qui peut être mis dans le protocole pour l'instant à 2000 parce qu'ils sont plutôt responsables c'est un nouveau système ils ne veulent pas lancer ça en le laissant si vous voulez partir vers l'infinité dès le début ils préfèrent s'assurer un peu que tout tourne bien mais concrètement dans un modèle quand ça mature on peut encaisser je ne sais pas mais mettons on a besoin de produire 50 ou 100 millions du stable sur la journée c'est gérable si les gens ils mettent des ethers en face ils vont pouvoir acquérir leur stablecoin alors que même sur Liquity qui est quand même un assez gros stable dans le modèle CDP en décentralisé ça reste le plus gros et bien vous allez pouvoir acheter peut-être 15, 20, 30 millions je ne sais pas je n'ai pas trop regardé récemment de LUSD à un prix décent mais il y a quand même une limite de tout ça qui à un moment donné vous avez vidé l'épaule et il n'y a plus de LUSD sur le marché ou alors le moindre LUSD vous allez payer 1.05, 1.06 comme on disait tout à l'heure donc on peut regarder là avec un petit ça se trouve facilement en gros vous allez sur un agrégateur et vous regardez à partir de quand le prix commence à devenir vraiment dégueulasse donc par exemple un achat de 10 millions de LUSD a priori pas de problème pour vous montrer l'abrupt 100 millions là problème parce que vous voyez qu'il n'y a que 18 millions qui sortent de l'autre côté donc voilà on voit qu'à peu près la limite elle doit être dans les 18 du coup et même là encore est-ce qu'on a encore un prix décent probablement on commence à perdre déjà pas mal à 0.90 de price impact donc mettons si on veut un truc modeste on va être dans les 17 peut-être même 15 sans trop pousser si on le veut en dessous de 0.5 15 millions ça doit sortir un prix décent mais donc voilà on voit que no liquidity génial bravo Paraswap ah voilà donc voilà on est à 0.46% de price impact on va dire que c'est tolérable et donc concrètement à l'instant T alors aujourd'hui vous pouvez acheter 15 millions de LUSD sur le marché d'un coup mais après qu'est-ce qu'il se passe et bien il se passe que problème puisque en soi il y en a plus sur le marché et si vous ne voulez pas emprunter à part sur le marché vous ne pouvez pas en avoir ailleurs et donc c'est comme ça qu'on aboutit aux situations où ça peut se dépêcher vers le haut alors bien sûr tout ça s'équilibre vous allez faire là vous achetez 15 millions de LUSD vous videz les poules ça va créer une sorte d'appel d'air et il y a des gars qui vont probablement peut-être minter de l'autre côté déposer de la liquidité vous voyez bien que tout ça ça prend du temps il faut que les gars ils réalisent ce qu'il se passe que certains parmi d'eux aient des ethers indispo qu'ils aillent les mettre en collatéral qu'après ils les dîment sur le marché ça fait quand même un certain délai qui fait que bon c'est un système qui peut s'ajuster à l'échelle mais disons que sur un temps moyen long mais on ne peut pas non plus pour reprendre l'exemple de tout à l'heure faire pop 50 ou 100 millions du stablecoin dans l'existence sur une journée mettons imaginer bien sûr ça ne va pas arriver sur un jour lambda un truc pareil mais ayez en tête un scénario à la USDC à 90 cents par exemple ça pourrait arriver sur un jour comme ça puisque les gens paniquent ils voient la valeur de leur stable diminuer et certains sont prêts à échanger même à des prix pas forcément favorables comme on a pu le voir donc FOVX non ce n'est pas moi qui l'ai monté du tout ça vient de Aladdin Dao c'est juste une belle idée et j'aime bien le concept donc c'est pour ça que je vous en parle comme toujours ici on parle des protocoles pas nécessairement pour les filets mais surtout aussi parce qu'ils ont ils sont emblématiques d'une direction d'une idée d'une manière de faire qui me semble pertinente et que je pense important que vous compreniez dans la perspective de mieux comprendre la DeFi en général donc pour FOVX c'est pas mal moi je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ces modèles de réserve à voir après comment ils vont s'articuler dans le temps et notamment comment ils vont réussir à utiliser peut-être d'autres mécanismes est-ce que par exemple ils vont commencer à rentrer dans des logiques de minting sans collatéral comme on peut le voir dans d'autres systèmes qui pourraient leur permettre d'avoir plus d'échelle mais qui augmentent la surface de risque aussi bien sûr donc il y a plein de directions où ça peut aller et ça va être assez intéressant je pense de les voir évoluer dans les prochains mois et semaines et oui ah j'ai oublié l'élément essentiel j'ai oublié l'élément essentiel c'est aussi que comme toujours en finance généralement quand on va vers plus d'efficacité on va dans l'ensemble vers plus de risque mais plus de risque ça veut pas forcément dire plus de risque numériquement ça peut aussi vouloir dire une surface de risque étendue et là c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut le voir donc pour le mettre plus simplement un protocole qui a une réserve à une exposition au marché ça peut sembler assez basique mais c'est pas forcément évident non plus parce que si vous pensez Liquity comme protocole Liquity n'a pas d'exposition au marché Liquity est gavé des terres dans ses contrats mais il n'a pas d'exposition au marché c'est les utilisateurs qui sont exposés au marché c'est les utilisateurs qui sont exposés au prix c'est vous qui vous faites liquider la tronche avec votre tronche si l'éther ils divisent par 3 pendant la nuit Liquity bah concrètement voilà il y a des conditions ah si le prix il est bas alors tu marques celui-là qui peut être liquidable si il y a un mec qui trigger la transaction de liquidation alors il est liquidé et papap en gros le système il a sa petite cuisine pour s'équilibrer et garantir qu'il y a toujours au minimum 1 dollar de garantie derrière 1 et l'USD et son problème il s'arrête là côté marché utilisateur c'est à vous de gérer si vous ouvrez du levier quand l'éther il est à 400 et que vous le gardez jusqu'à 4000 et que vous vendez très bien fabuleux vous avez gagné plein de LUSD et tchad à vous ça peut aussi arriver dans l'autre sens vous ouvrez du levier vous vous faites liquider pareil bon bah tant pis merci d'avoir donné vos éthers au liquidateur c'est chacun à sa propre sa propre exposition là comme on est sur un protocole qui lui-même prend le contre de votre trade entre quelque sorte parce que vous comprenez bien que si vous vous avez une exposition le système vous donne par exemple on l'a vu tout à l'heure fois 2 en levier sur l'éther donc un truc qui suit l'éther qui suit 2 fois la volatilité de l'éther il faut bien qu'il soit en mesure de vous payer dans le sens payer pas directement mais dans le sens de continuer à maintenir cette garantie quelle que soit la valeur de cette garantie et pour le mettre de manière un peu absurde mais pour que vous comprenez il y a une probabilité non zéro que par exemple l'éther décolle à 150 000 dollars on va par exemple prendre un truc absurde il faut que le système il soit capable de payer les mecs qui sont en longue surtout dans cette situation là sinon vous vous doutez bien qu'ils vont être très très vénères ces gars là donc c'est ça aussi l'enjeu c'est à dire que en soit on rentre dans une zone plus large de risque puisque le système doit s'adapter à marcher en général marcher qui comporte ces inconnus alors on peut modéliser on peut avoir des variances moyennes c'est très rare qu'on ait des mouvements de 50 gazilières de millions de pourcents sur la journée aussi maintenant surtout là en plein bire mais pensez aussi un peu plus tard en boule voilà on a vu des journées avec de l'éther qui prenait 20% ou plus il faut aussi que le système soit capable de s'adapter de manière gracieuse dans ces moments là et alors Olivier qui nous demande qu'est-ce qui se passe si tout le monde peut redim ces FIS en même temps ben là en fait c'est pareil mais dans l'autre sens concrètement donc tu vas avoir cette logique de frais qui peuvent varier donc là tu vois on est c'est les mêmes frais en minterredim pour l'instant donc c'est la logique de frais qui peuvent varier mais concrètement tant que le système a du STIS en face à te payer et puis a priori il est collatéralisé en permanence donc il n'y a pas de soucis tout le monde peut sortir ces FIS maintenant ils doivent avoir quand même une logique un peu pour protéger le système j'imagine que ce frais là que vous voyez de 0,25 il scale avec la demande immédiate c'est à dire que si vraiment il y a une énorme pic de demande probablement que ce truc là augmente un peu de manière à absorber un peu les price movements alors je suis encore un peu frais sur FX et c'est assez nouveau mais non ils n'en parlent pas ici hélas ah non c'est ça d'accord non c'est plutôt dans l'autre sens excusez moi c'est à dire que ces frais là sont standards donc le 0,25% sur FX et 1% sur X6 pour minterredim là où ça change c'est qu'ils peuvent être levés dans certaines conditions donc dans des états un peu extrêmes du système quand il a besoin de pousser l'un ou l'autre il va lever le frais de manière programmatique c'est pas un gars qui dit hop là pour inciter plus de rédemption ou de mint par exemple et donc j'imagine que dans ton cas Olivier une des manières dont tu pourrais équilibrer ton système c'est alors que tu gardes le frais de redim voire potentiellement tu pourrais l'augmenter avec la demande je suis pas sûr qu'il le fasse mais je te le donne et de l'autre côté tu enlèves le frais sur le mint pour attirer le plus possible d'éther et du coup pouvoir encaisser l'héritier et voilà vous voyez bien que c'est un jeu d'équilibre un peu constant entre les différents acteurs du système qui viennent avec différents besoins les deux composantes que vous avez le FIS le stable à un dixième de la vitalité d'éther le XIS l'éther le VRNG et dans les deux sens parce que vous pouvez minter déposer vos éthers dans le système pour avoir soit du XIS ou du FIS ou les deux et redim donc dans l'autre sens redonner vos XIS ou FIS au système pour récupérer des éthers mais oui j'aime bien vous voyez bien la différence avec le CDP c'est à dire encore une fois dans le CDP je récupère mes propres éthers c'est mon trouve l'e-coutil il n'y a pas touché tant que je suis resté collatéralisé personne ne peut y toucher c'est à moi je repaye ma dette je récupère mes éthers si on pouvait les colorier un peu les éthers ils auraient la même couleur que ceux que j'avais déposé à la base alors que là il faut bien comprendre que sur un modèle comme FX vous récupérez des éthers mais ce n'est pas vos éthers je ne sais pas si vous voyez la différence puisque encore une fois vous n'êtes pas dans un trou qui appartient à vous vous avez mis vos fonds dans la réserve le système vous a donné une reconnaissance de dette que si vous voulez que ce soit FIS ou XIS ça reste ça au final des reconnaissances de dette avec différentes saveurs et un beau jour vous venez voir le système avec votre reconnaissance de dette et vous lui dites maintenant tu me redonnes l'équivalent maintenant avec ces conditions de marché là en éthers et en fonction d'à quel point si vous avez eu bon timing ou non ça peut être plus ou moins d'éthers qu'avant donc si vous êtes sur le stable coin et que l'éther n'a pas trop bougé en prix on va prendre un casse c'est a priori à peu près autant d'éther mais maintenant bien sûr comme on parlait tout à l'heure si vous êtes sur le XIS donc le XIS avec levier et que l'éther a décollé en prix entre le moment où vous avez mint et le moment où vous allez rédimer vous allez récupérer beaucoup plus d'éther et vice versa si vous rédimez après vous êtes pris un bon bouillon sur le prix de l'éther c'est pas impossible que vous rédimez la moitié de votre sac initial ou encore moins je ne comprends pas trop ta question volumio je ne suis pas sûr les projets qui choisissent de se pair ou non avec des stables décentrés ou non tu peux reformuler si tu veux donc voilà pour le modèle de réserve encore une fois super tôt première instance FX il y a quelques il y a quelques composants qui pourraient être décrits comme des réserves dans d'autres protocoles qui existaient déjà notamment par exemple Angle il faut leur donner ça aux petits French à quelques niveaux du système mais dans l'ensemble c'est pas non plus exactement le même système Angle c'est un système un peu complexe ils ont un peu de tout ils ont du CDP aussi donc c'est pas forcément le meilleur pour vous illustrer le point que je voulais faire sur vraiment la différence fondamentale entre CDP et réserve et quand même sur la V2 pour vous en toucher quelques mots donc là je vais plus vous renvoyer vers en fin d'article que je vous ai partagé tout à l'heure je vous ai mis différents liens où ça parle un peu de tout ça et vous avez plusieurs discussions sur à la fois FX et sur V2 en anglais excusez-moi mais notamment un qui est vraiment cool qui a été qui est un peu les deux en même temps c'était il y a quelques semaines il y a quelques mois oh non il est plus dispo le Space c'est quoi ces conneries ou alors il faut être connecté pour le voir j'espère que c'est juste une histoire de connexion normalement il est dispo donc ça c'était un Space avec à la fois les gars qui ont travaillé sur FOX et Robert et moi-même de 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 et on discute justement la pertinence de ce modèle de réserve et de voir un peu les différences entre les deux systèmes et et notamment donc c'est vrai que là pour vous en toucher deux mots quand même sur le la Likuti V2 donc encore une fois pas encore live toujours en développement on a quand même une approche un peu similaire à FX dans le sens où vous avez deux tokens sur le système vous avez un stablecoin et c'est pas vraiment un token de l'autre côté vous avez deux cas d'utilisation vous pouvez vous exposer à un stablecoin ou vous pouvez vous exposer à une forme de levier sur l'Ether et c'est là aussi où on retrouve un peu le point commun qui permet c'est assez dur d'envisager un système de réserve sans sans des utilisateurs en contrepartie qui prennent qui prennent du levier de l'autre côté mais la différence va se faire sur comment fonctionne le levier et notamment alors en termes de frais c'est aussi sans funding rate Likuti V2 donc à ce stade là c'est similaire mais donc la principale différence ça va être que Likuti V2 les gens qui prennent des positions de levier qu'on appelle des hedging positions sur la V2 ont eux une garantie supplémentaire de valeur minimale de leur position donc c'est à dire que le protocole est en mesure de leur garantir une valeur minimale de leur position alors qu'il n'est pas la valeur initiale qu'on se comprenne bien ça veut pas dire vous mettez 10 ETH en levier et si tout se passe bien que l'ETH fait x10 vous en ramassez 100 et si ça se pète la gueule que tout est massacré vous en ramassez quand même une 10 vous vous doutez bien que ça c'est pas possible mais ça va plus être un truc du genre vous mettez 10 ETH en levier tout votre upsell est pour vous donc ça fait x10 vous ramassez x10 de votre somme enfin qu'importe avec le levier et dans l'autre côté par exemple le système sera en mesure de vous garantir que la position pourra être rachetée à mettons 6 ETH et donc garantir par exemple 60% du collatère à l'initial les chiffres que je vous donne sont plus des ordres de grandeur pour vous aider à comprendre la logique ils sont pas gravés dans le marron mais oui alors bien sûr là j'en parle dans le live faites attention tout ça c'est du levier vous faites pas massacrer Alex le rappelle bien dans le chat c'est pas c'est pas une voilà c'est pas un produit anodin on va le dire comme ça c'est du levier les marchés sont brutaux les marchés avec levier sont encore plus brutaux je sais pas comment le dire ça me semble assez évident maintenant mais c'est vrai que voilà on se brûle facilement les ailes avec des trucs pareils donc allez-y plus ou moins mollo et Dada Rus DGN Absolu qui nous demande si c'est une bonne idée d'emprunter de l'argent auprès des banques pour s'exposer ensuite à ce genre de protocole pour les prendre du levier franchement pas une très belle idée ça peut bien marcher pour toi mais c'est voilà qu'est-ce qui se passe si tu te fais massacrer de l'autre côté tu fais quoi de ton prêt ou alors si tu envisages vraiment ton prêt comme je sais pas t'as emprunté 10 000 balles ça te coûte 300 balles par mois et tu le vois comme un truc soit ça marche c'est ton ticket de loto soit ça marche pas et tu rembourseras ces 300 balles par mois parce que tu peux les encaisser pourquoi pas mais bref c'est chacun de voir mais dans l'ensemble c'est pas généralement des bonnes idées ces trucs là à réserver aux utilisateurs aguerris j'ai du mal à te dire non puisque c'est littéralement quelque chose que j'ai fait moi-même il y a 4 ou 5 ans donc c'est pour ça que je suis pas aussi ferme que le tchat mais voilà chacun avec responsabilité et c'est à voir c'est à voir en fonction de il faut être conscient du risque que tu prends en tout cas c'est ça c'est ça c'est ça l'ensemble alors Volemio qui nous demandait donc tout à l'heure pourquoi les projets qui se lancent ils font des paires avec I, C, U, S, D, C U, S, D, T et pas souvent des stable centralisés décentralisés pardon c'est un peu la thématique de l'oeuf et de la poule en matière de liquidité c'est à dire qu'eux ils veulent développer une liquidité la plus efficace possible contre les actifs que les gens ont déjà qu'est-ce que les gens ont déjà en wallet bon bah ils ont tous des Ethers c'est un peu la base et en termes de stable bah mine de rien ils ont de l'USDC majoritairement en DeFi donc c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des paires contre ça et notamment par exemple tu peux aussi comprendre pourquoi USDT qui a trois fois la cap de USDC quand même tu pourrais dire a priori plutôt que de faire des paires USDC ils devraient faire des paires USDT au moins puisqu'il y a plus de USDT les gens en plus en fait non là il faut vraiment regarder qu'est-ce que font les gens avec ces stable USDT c'est énorme en cap mais grosso modo USDT c'est un stable de sexe j'ai envie de dire c'est à dire il y a un peu d'USDT en DeFi mais en proportion de sa cap il n'y en a pas tant que ça par rapport à l'USDC pardon j'espère que je ne me suis pas embrouillé entre les deux mais vous me suivez donc voilà USDT Tether on va envers Tether et Circle je ne pète pas un câble donc le stable de Tether lui il est plus utilisé sur les sexes et ce qui fait que donc malgré qu'il soit beaucoup plus gros que le stable de Circle en fait les projets DeFi généralement quand ils veulent de la liquidité contre stable ils vont commencer d'abord par USDC puisque en DeFi c'est plus courant vous l'avez partout sur AV sur Crampond sur toutes les chains et ainsi de suite donc voilà c'est vraiment un enjeu de ouais d'offrir de la poule quand on veut rendre son token le plus accessible possible aux utilisateurs et ça implique le rendre au liquide contre les tokens qu'ils ont déjà après moi je suis un très grand partisan des paires contre des stable plus intéressants et si il y a quand même quelques projets qui y pensent notamment notamment en fait les projets de stablecoin eux-mêmes qui c'est assez marrant mais une fois qu'ils ont leur liquidité contre USDC généralement le prochain truc sur leur list où ils veulent de la liquidité c'est l'USD et ben là en fait ça se comprend aussi dans leur logique c'est à dire voilà vous avez un protocole qui émet un stablecoin bon c'est bien d'être liquide contre a priori le stablecoin le plus liquide de la DeFi a priori c'est aussi bon d'être liquide mettons contre de l'Ether parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui échangent Esther Stable dans les deux sens mais voilà maintenant une fois que vous avez ça vous allez chercher d'autres choses c'est pas forcément la pure efficacité vous allez chercher par exemple notamment le fait d'être liquide en toute condition de marché même si l'USDC se pète la gueule et donc c'est pour ça que généralement vous aboutissez avec des paires de ce stable avec LUSD ou d'autres stablecoin décentralisés qui peuvent remplir ce besoin et pourquoi donc Volumio et pourquoi pas un DEX construit par-dessus merveille qui s'occupe de faire le chemin pour passer des IS vers l'USD par exemple et focus sur des paires de stable décentralisés pour donner plus de force assez stable je veux dire il y a déjà ça il y a de la liquidité sur l'USD sur MAF mais ça ça ne résout pas je ne suis pas sûr de comprendre la question ça ne résout pas le problème de base le problème de base qui est quand même les gens ils ont de l'USDC dans leur roulette ils veulent acheter des trucs avec de l'USDC et donc il n'y a pas manière de battre le chemin direct votre token directement à l'USDC c'est la triste réalité et tant que tant que ça reste le stable préféré des gens on ne peut pas trop faire autrement et si tu veux que ça change là dessus il faut être un militant du stable pour inciter les gens à explorer d'autres choses qu'un stable centralisé et ça ça va prendre un certain temps sinon Olivier qui nous demande quels sont les risques du risk free du die saving rate qui est décrit parfois comme risk free donc déjà je vais peut-être vous le mettre en contexte pour ceux c'est sur Oasis toujours pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ouais Summerfi maintenant c'est vrai alors est-ce qu'ils vont me faire chier est-ce que je peux vous montrer ça putain d'américains il faut toujours signer un message de merde pour dire qu'on n'est pas un américain j'allais crever j'ai même pas envie d'utiliser votre app déjà pardon et donc c'est sur ce fameux Oasis app qui vous donne accès au DSR bon il y a d'autres endroits vous pouvez le prendre et qui est donc un qu'est-ce qu'il me fait encore ah oui d'accord qui est donc un taux d'intérêt qui vous est payé sur du DAI actuellement à 5% et qui varie en fonction de ce que la DAO décide et c'est ça un des risques justement c'est que tiens ouais c'est dommage donc pour Olivier qui nous demandait des risques donc on va commencer comme ça déjà bien sûr et rien que là déjà appeler ça risquerie pour moi c'est une hérésie bah tu prends tu pars côté DAI dans un contrat pour être payé ce DAI saving rate c'est pas juste en les possédant en wallet que tu as ça il faut donc les staker les déposer quelque part donc au minimum tu prends le risque de ce contrat maintenant bien sûr c'est un contrat assez basique audité un contrat qui sert qui sert juste à te payer ton intérêt donc en gros la surface d'attaque de ce contrat n'est pas énorme ok certes mais le gros du risque pour moi il se situe surtout historiquement c'est à dire regarde la gueule du DSR historiquement tu vas voir ça passe de 0 à 2% à 8% à 3% à 0 à 2% à 3% ça change très régulièrement c'est la DAO qui vote qui décide ah tiens là hop ah 7% ce serait pas mal pour attirer des DAI en ce moment oh zut on a attiré trop de DAI on a plus de quoi payer le DSR oh la la on va le mettre à 5% oh bah bien on a pas de quoi payer à 5% oh bah on va le descendre à 3% oh c'est Beer Market oh la 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 ça fait 3 ans que c'est Beer Market oh bah on va le mettre à 0 et en fait on va le laisser à 0 pendant 2 ans puis après on verra je sais pas voilà c'est ça le truc aussi c'est que on le vend comme très très stable et en fait historiquement le taux a été très fluctuant alors là ils sont repartis a priori plus les moyens de le payer puisque maintenant il y a pas mal de collatéraux sur Maker qui produisent un rendement ils ont leurs différents leurs 10 différentes opérations plus ou moins lucratives avec les USDC qui sont en garantie et ainsi de suite donc il y a des sources de rendement pour garantir ce taux mais voilà et encore une fois autre risque supplémentaire à l'échelle du protocole lui-même c'est que structurellement maintenant le protocole est poussé vers vers des collatéraux de plus en plus risqués ou des attitifs pas forcément que des collatéraux des partenaires de plus en plus risqués on va dire comme ça pour pouvoir augmenter son taux de rendement de base et donc après être en mesure de garantir son fameux DSR et ça c'est un schéma que tu revois partout où ils proposent des DSR c'est qu'à un moment donné tu peux pas faire apparaître l'argent planaire ils vont pas t'imprimer des dailles comme ça pour te les payer il faut bien il faut bien que ça vienne de quelque part alors bien sûr tu peux quitter le navire quand tu veux et donc tu peux tout à fait prendre ton taux tant qu'il est là et quand il est plus là ou quand il est plus intéressant ciao bye bye et allez ailleurs ça se tient je suis pas en train de te dire honnêtement pour le risque effectif prix c'est un très bon taux on va le mettre comme ça c'est à dire qu'il y a plein d'endroits en DeFi où on te paye pas 5% et tu prends beaucoup plus de risques que ce que tu peux prendre sur les DSR de Maker mais voilà après tu vois dans le chat il y a différentes réactions HondaWonda qui lui trouve que c'est un peu de l'arnaque que le taux soit pas figé bon ça après va faire un système où tu peux garantir le taux à tout le monde c'est quasi impossible donc il y a des enjeux de design des deux côtés mais c'est vrai que la volatilité du taux moi je trouve ça un peu quand même un peu nawak surtout encore une fois le fait qu'elle soit votée par la DAO ça vous connaissez mon avis sur la DAO de Maker et qu'est-ce qu'on met dans son périmètre et qu'est-ce qu'on devrait mettre dans son périmètre et lui enlever concrètement ça je pense pas que ça soit un truc bon encore une fois c'est pas un truc où la gouvernance ça devrait se prononcer ça devrait être un paramètre algorithmique qui dépend des réserves du système de son yield de combien de DAO ont été mintés récemment de plein de trucs pour l'ajuster de manière à servir de carotte pour la croissance mais sans que ça soit un truc aussi aussi brutal on off comme ça peut être le cas aujourd'hui Albe qui nous parle dans le chat de Flatcoin c'est vrai que ça aussi c'est un autre un autre penchant des stable qui est pas encore trop couvert mais que j'aime pas mal alors je parle quand même de Ray sur mon blog et tu vas retrouver un live aussi si tu veux creuser là-dessus c'est vrai que Home aussi maintenant fait des trucs avec ses range bands et tout ça qui peuvent être intéressants pour essayer de stabiliser le prix du Home tu as eu quelques autres stable qui ont eux sont plus dans une logique de on a remarqué de cap là ouais et il veut pas me mettre la charte de prix ouais ça a l'air assez stable le prix du Home en effet on est sur un an ouais donc t'as eu quelques autres stable qui eux sont plus dans une logique de en gros ils ont un rendement en gros ils te désindexent de l'inflation donc ils ont un rendement au minimum égal à l'inflation et donc leur valeur au fur et à mesure du temps s'apprécie contre le dollar donc là c'est les FPI de Frax et les tu as Nuon et tu en as quelques autres dans l'ensemble ces modèles là ils ont pas encore vraiment trouvé beaucoup d'adoptions comment dire pour plusieurs problèmes déjà ils sont pour pas mal basés sur des modèles d'emprunt donc typiquement modèle CDP comme Liquity ça c'est par exemple le cas pour Nuon et là il y a un problème de base c'est que déjà on parlait tout à l'heure que c'est pas toujours évident d'arriver à avoir autant de demandes autant de gens qui veulent mettre des états en collatéral et emprunter que des gens qui veulent du stable de l'autre côté généralement si t'as un beau système tu vas te retrouver avec plus de gens qui veulent du stable parce que le stable il a des propriétés intéressantes et les comment dire les gens qui ont un appétit pour levier c'est pas une population infinie c'est surtout une population très fluctuante en fonction du sentiment général sur le marché mais en plus pour ces trucs d'inflation le stable que t'empruntes il est indexé à l'inflation donc t'empruntes pas du dollar t'empruntes un truc qui va suivre l'inflation donc si tu gardes ta dette sur 4 ou 5 ans tu peux te retrouver avec ça peut être vraiment un enjeu de réussir à compenser cette inflation personnellement moi je suis vraiment pas grand fan de l'idée d'emprunter un truc qui suit l'inflation je préfère emprunter un truc qui suit pas l'inflation comme ça au fur et à mesure des années je sais que c'est de plus en plus facile de battre sa performance a priori il a suffi que je me mette dans un truc et j'ai déjà battu la performance de ce que j'ai emprunté alors que là ce n'est plus le cas dans un modèle comme Nuon si tu arrives à trouver un truc qui est juste resté statique en valeur pendant 5 ans a priori tu pourras pas rembourser ta dette que t'as pris initialement avec ça puisque de l'autre côté la valeur de ta dette suit l'inflation donc ça je pense que c'est un des enjeux qui fait que ça a pas trop pris FPI de Frax que je vous montre là lui il est sur un autre modèle mais pareil en termes d'adoption on a vraiment pas grand chose donc là encore on est chez Frax il faut pas se faire avoir par le supply vous voyez 84M de supply vous pouvez dire que c'est pas si mal vous pouvez facilement le diviser par 10 une fois qu'on enlève les amos et probablement les 8 qui restent c'est la team et les potos on doit pas être loin de ça sur FPI mais il a pas vraiment un grand succès de marché donc ouais je sais pas si ça répond trop à ta question Albe j'aime bien l'idée en tant que produit je voudrais bien un stablecoin qui résiste à l'inflation en effet ça existe mais je suis sceptique sur les modèles pour les produits on va le dire comme ça et notamment sur le fait que l'inflation c'est très fluctuant c'est très dur à mesurer de manière honnête et fiable aussi c'est à dire qu'on a le gouvernement qui te reporte une inflation genre coucou 4% d'inflation non mais vraiment tu nous as pris pour des cons enfin voilà on a tous on voit tous quand même qu'il y a des écarts donc qu'est-ce que tu prends comme mesure d'inflation pour ton propre stablecoin si toi tu venais à faire un stablecoin euro résistant à l'inflation tu pars avec ce chiffre à la con du gouvernement et tu essaies de faire 4% de rendement sur ton truc très bien mais au final à la fin de l'année avec ton stablecoin j'ai toujours perdu des masses de pouvoir d'achat parce que la vraie inflation effective et encore une fois comment tu la définis est-ce que c'est tu prends en compte l'alimentaire voilà tout ça tous les petits débats que les économistes adorent et que moi j'aime moins mais en gros tu vois que juste définir l'inflation c'est pas facile la mesurer encore moins alors après en partant du principe que tu peux en avoir une définition claire et unanime que tu peux en avoir une mesure propre objective et disponible de manière fiable on-chain donc là une thématique d'oracle aussi et bien il te reste encore l'enjeu de maintenant il faut réussir à faire un rendement de manière fiable qui est toujours systématiquement au-dessus de cette inflation sinon ton stable n'est pas immunisé contre cette inflation donc oui tu as des systèmes tu vas essayer de faire du surrendement avec des systèmes qui mettent de côté pour les jours où l'inflation est vraiment énorme mais voilà on est sur un truc où tu dois gérer beaucoup plus d'inconnus en fait que dans un système classique et n'hésite pas à mettre l'article de Vitalik Alp du coup vu qu'on en a bien parlé je ne savais même pas qu'il avait écrit sur les flatcoin j'ai raté celui-là mais bon ça ne m'étonne pas qu'il dise ça on se rejoint à peu près là-dessus du coup que ça me semble assez assez difficilement concevable alors c'est vrai c'est vrai que ça parlait dans le chat de May tant qu'on est sur les stables j'étais sympa j'aurais pu l'utiliser dans mon article comme exemple de dépeg on a une petite situation sur le May alors petite alpha si vous avez des Mays et d'umpé je ne sais pas si c'est toujours le cas mais hier ou avant-hier j'ai d'umpé du Mays sur base pour un dollar donc voilà je ne sais pas si c'est le cas mais je vous le dis pour ceux qui sont dans le chat n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur base si c'est toujours le cas ils avaient tellement mis la sauce sur aérodrome en termes d'un centime bah tiens on peut aller voir si c'est toujours le cas qu'il y avait un petit arbitrage à faire après ça ne devait pas être sur des gros montants je n'avais pas des plaintes de May c'était juste les bribes de la semaine mais j'étais moi-même surpris de le dumper à un dollar alors c'est toujours le cas oui 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 on signe ton petit message je ne suis pas un ricain ah non attendez c'est pas le bon pour l'être bah là 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 l'UX en DeFi alors je ne suis pas un ricain c'est bon légal blabla tout ça ok et maintenant est-ce qu'on peut toujours dumper du May à bon prix sur Aerodrome sur Aerodrome pardon si vous voyez là eh arbre on screen allez qui m'équilibre ça là là franchement putain mais là ceux qui font leur taf et ça va jusqu'à 100 000 en plus mais c'est quoi ces conneries vous pouvez vraiment acheter du May sur Maynet à 90 cents ou sur Polly après il faut renseignez-vous sur le bridge je ne sais pas j'ai jamais bridger du May peut-être qu'ils ont limité les bridges aussi mais voilà si vous trouvez une manière de vous sourcer du May à 9 cents et que vous trouvez une manière de le ramener sur BASE vous le vendez pour pardon si vous trouvez du May à 90 cents vous le vendez facile pour 99 cents c'est quelque a priori sur 10 000 vous êtes encore large sur 100 000 ça doit commencer à coincer un peu plus non encore ça va et alors là situation intéressante à creuser de qu'est-ce qui se passe sur BASE pourquoi ils ne traquent pas le prix ailleurs il doit y avoir un truc ils doivent limiter le bridge parce que c'est rare de voir des spreads de 10% comme ça sinon vous avez l'art du siècle qui est dispo sous la main alors on va essayer de voir une grosse poule où est-ce qu'ils ont le plus de liquidités Uniswap V3 Polygon on va voir ça à priori toutes les grosses poules sont dans les 90 cents qui sont plutôt sur Polygon Optimism ouais la Poly même rétro pareil ouais donc vraiment partout il est il est à 90 voire moins et concernant ce qui a créé le DPEG pas sûr qu'on puisse réellement le bridger j'avais lu ça chez CFarmer il y a plus d'une semaine ça doit sans doute être ça Benoît parce que là c'est vrai que sinon c'est facile quoi ça n'a jamais été si facile attends on va aller voir quand même ils n'avaient pas ils n'avaient pas fait une inter-stargate à un moment donné et après on va parler du pourquoi bon j'ai suivi l'affaire de loin mais alors est-ce qu'ils ont du mail là dessus ils ont du mail est-ce que tu peux l'envoyer vers là je vous fais le tuto comment faire de l'argent ah non tu peux pas envoyer vers Base et on va voir sur Bungie au cas où mais ouais je pense qu'en effet ça n'existe pas des spreads de 10% dans la nature sur du stable ils l'ont pas sur alors il s'appelle Mimatic ici non ils l'ont pas sur sur Bungie c'est curieux d'ailleurs j'ai cru qu'ils l'avaient ils ont tout un tas de shitcoins non on va voir sur d'autres bridges mais ouais ça m'étonnerait qu'ils sont directement sur leur site et ils vous renvoient vers Stargate ou Squid mais j'imagine que là vous pouvez pas envoyer vers Base si je sais je crois que j'ai compris on va y voir c'est bien ça ah mais si c'est ça c'est vraiment c'est vraiment le ok c'est bon je crois que j'ai compris donc il est pas dispo sur les phases bridge mais pour ceux qui ont suivi si je vous dis pas de bêtises le chemin ça serait donc que vous vous procurez du main sur une chaîne où il est à 90 cents voire si vous trouvez moins tant mieux après il va vous falloir et c'est pour ça que c'est compliqué il va falloir le rapatrier vers le mainnet donc à voir quel bridge vous utilisez mais là par exemple on se rend compte si la donnée Accelar Squid est correct je peux bridger environ 10 000 mails de polygones à mainnet et j'en perds que 6 dans l'histoire peut-être un peu plus mais voilà je paye une dizaine de mails en fray ce qui n'est pas énorme et maintenant une fois sur mainnet et bien vous allez aller à la mano avec le bon vieux bridge officiel de base et est-ce qu'il est dispo là-dedans non mais alors comment t'envoies ton mail sur base ils ont désactivé le bridge alors c'est pas possible comment il existe sur base en premier lieu de base ou alors il est minté directement là d'accord c'est ça ok ouais non c'est ça en fait il est sur base mais il est ségrégé du reste vu qu'il n'est pas connecté au bridge et vous ne l'avez pas sur le bridge au base peut-être par le contrat bon il y a peut-être un truc à faire pour les roublards moi j'ai trouvé ça bizarre qu'il soit à la version base et isolée c'est ça ok bon ok je me suis fait mon film dans ma tête mais c'est c'était quand même marrant de voir un peu comment ça se passe et sinon pour May bah ouais il y avait Fidu Jokai qui en parlait dans le chat qui résume assez bien la situation qui ont pris plusieurs plusieurs sales coups à la suite en fait notamment ils se sont fait ils se sont fait prendre dans les événements qu'il y a eu sur Fantôme là c'est quoi encore que je vous ai pas de bêtises Multi Chain ou je sais plus quoi le bridge de dégénéré là qui a pété et ils ont eu plein de problèmes avec tout un tas d'actifs sur la chaîne qui du coup avaient plus de collatéraux et eux qui prenaient plein d'actifs en collatéraux sur Fantôme voilà ils se retrouvent avec toutes leurs garanties Fantôme qui valent plus rien mais en soi les gens ils ont minté des vrais mails contre ça des mails qu'ils ont probablement potentiellement envoyé vers d'autres chains et donc bonne chance ils ont pillé la banque et donc on va les retrouver en effet en haut dans les bad debts ici donc ça je vous l'avais déjà partagé c'est un petit dashboard qui permet de voir les bad debts des différents protocoles donc là je vous ai classé par bad debts généralement ceux qui sont en haut ils sont morts c'est pas pour rien il y en a qui arrivent à avoir des bad debts plus grosses que leur TVL donc là vous comprenez bien que c'est très compliqué pour mai on n'en est pas encore là puisque vous voyez qu'a priori on est à 1,4 million de bad debts alors qu'est-ce qui compte là-dedans et est-ce qui compte les actifs fantômes tout ça je ne suis pas sûr mais voilà ça vous permet quand même de vous faire une idée et tiens est-ce qu'ils ont le nouveau inverse finance non ils n'ont que l'ancien dommage et c'est pas un vilain réflexe de se faire une idée de des bad debts sur les protocoles avant d'aller d'aller interagir avec ah le lien en effet pardon désolé je vous le mets dans le chat c'est par ici donc ouais le modèle de mai il est sympa mais il a une surface de risque extrêmement large entre tous les collatéraux acceptés toutes les toutes les les chains supportés je rappelle aussi que le stablecoin mai en lui-même il est minté essentiellement par un multisic qui finance ensuite ses volts voilà on est sur un truc comme MIM à l'époque un produit quand même plutôt de dégénérer il faut être honnête et augmenter la surface de manière un peu exponentielle finit par arriver un jour ce qui doit arriver c'est-à-dire une explosion quelque part maintenant l'enjeu c'est est-ce que c'est une explosion contrôlée de quelques collatérales sur quelques chains et ils arrivent à ségréguer ça d'une manière ou d'une autre ou est-ce que vraiment ça se propage quoi c'est compliqué et après il ne faut pas aussi oublier la dimension sociale de la chose c'est-à-dire que pour ceux qui demandent est-ce que ça va repeg ou pas là on parle des paramètres techniques il y a tant collatérales ça donne ci blablabla mais encore une fois si les gens ils y croient plus c'est fini le truc remontera difficilement à être peg si vraiment ils ont perdu la confiance c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier et parfois dans l'autre sens souvenez-vous de l'épisode ça je crois que c'est une bonne illustration de ça de l'épisode Silicon Valley Bank où en gros si je me souviens bien les chiffres c'était grosso modo 5% du collatéral du SDC qui était à la SVB donc ça veut dire que concrètement en partant du principe que tout était mort de ces collatérales du SDC il restait 95 cents ou 94 je crois un truc comme ça par USDC et pourtant on a vu l'USDC descendre jusqu'à 87 cents je crois un truc comme ça moi j'en ai ramassé à 88 89 à l'époque donc en fait les gens ont surpaniqué par rapport aux données techniques ils avaient un problème de garantie et une fois qu'on s'en est rendu compte on savait qu'à priori il y avait 94 cents de garantie pour un USDC ça n'a pas empêché les gens dans leur panique de pousser le truc jusqu'à 87 cents 88 89 mais quand même au moins 5-6 cents en dessous du backing effectif donc ça je pense que ça vous illustre bien le frais qu'il y a la donnée technique il y a combien de garantie pour un coin mais aussi toute cette dimension sociale quand les gens se sentent en panique et qu'ils bazardent tous les USDC qu'ils ont comme si c'était du poison le prix il ne va pas tenir à sa valeur où il est censé être parce qu'il n'y a rien qui l'ancre techniquement à 94 cents dans cette situation à part le fait que les gens savent qu'ils ont confiance que dans un horizon de temps pas trop long et avec un paramètre de risque contraint ils vont récupérer au minimum 94 cents par USDC et je pense que c'est là le problème l'information n'a pas très bien propagé à l'époque ce qui a emmené beaucoup de problèmes de communication d'ailleurs Circle sur cet épisode qui a créé cet épisode et il a quand même mis quelques jours à repeg l'USDC si je me souviens bien donc Philo Jkaé merci pour tes interventions c'est cool parce que c'est vrai que j'ai suivi de loin mais donc ils nous récapent ça en bah oui c'est ça ils ont pris une sale séquence quand même donc c'est vrai que oui maintenant je me souviens ils se sont fait accrer leur contrat et après voilà c'est aussi honnêtement la première déjà c'était Nawak la deuxième c'était à peu près Nawak le troisième c'était complètement Nawak moi je te donne ma lecture tu as réfléchi du calme mais donc on va les discuter un an donc le premier truc qu'ils ont pris en début d'année et ça c'était une bonne opportunité d'achat sur le key le token de gouvernance à l'époque pour un petit flip rapide c'est que les gars ils avaient comme beaucoup de projets vous savez la team a des tokens mais la team a pas elle reçoit pas ces 45 millions de tokens dès le premier jour dès qu'ils signent leur contrat il y a ce qu'on appelle du vesting donc voilà vous travaillez pour Kidao vous avez votre petit contrat probablement vous avez de la fiat tous les mois et vous avez des keys qui tombent souvent les vestings c'est des trucs du genre vous avez un an où vous prenez pas de tokens et après ça commence à se déverrouiller ce que vous avez cumulé vous en avez un peu tous les mois et donc pour distribuer ces tokens en vesting et enforcer toutes ces logiques de ah lui machin il a 10 millions de tokens mais tu lui en donnes 0-1 tous les mois et bla 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 et lui ils utilisent des contrats de vesting et ce qui s'est passé et des différents services parfois pas que des contrats donc Superfluid je crois que c'est quand même un peu plus dense que juste des contrats et donc là ce qui s'était passé c'est que il y avait un problème technique avec Superfluid qui avait permis à l'attaquant de saisir tous les fonds qui étaient dans le contrat et c'est pour ça que je dis déjà ce problème moi j'avais déjà un problème c'est parce qu'en fait il mettait je crois qu'il y avait l'entièreté ou une grosse partie du vesting dans le contrat de vesting donc dire ça c'était Nawak en soi je veux dire si tu sais que tu dois débourser 50 millions de tokens sur les 3 prochaines années tu n'as pas besoin de foutre 50 millions de tokens aujourd'hui dans ton système de vesting tu peux avoir une logique où juste ah ok on le prévoit ça tourne et on a un wallet multisig sécurisé 5 sur 9 de la team qui va envoyer les tokens tous les 3 mois vers le truc super fluide comme ça en gros on met à risque que 3 mois maximum d'un coup donc déjà honnêtement moi je n'avais pas trop aimé la première attaque je ne me souviens plus exactement des proportions mais je me souviens qu'elles avaient quand même eu la main lourde il y avait déjà un problème de méthodologie de sécurité et ça c'est important méthodologie de sécurité là dessus il n'avait pas eu le bon réflexe que par définition toujours on minimise sa surface de risque honnêtement moi j'aime bien les protocoles de stable qui ont des bonnes méthodos de sécurité on va lire comme ça après market xyz donc ouais fuse raric capital tout ça c'est vrai que même moi à l'époque j'avais presque cru donc je ne vais peut-être pas trop leur en vouloir mais il y avait quand même aussi quelques red flags sur ce qui se passait sur market xyz bon on va dire que celui-là c'est peut-être le plus ok ils l'ont pris en pleine face et surtout ils ont remboursé avec leur fond donc ils ont été corrects par contre sur multi-chain il y avait quantité de red flags partout pensez-y je ne crois pas vous avoir parlé beaucoup de multi-chain sur cette chain avant que ça se fasse exploser par exemple on parle de bridge on a parlé de solutions pour faire du fast bridge ou des choses comme ça on n'a pas parlé de multi-chain parfois l'alpha se trouve aussi dans les creux et voilà même la nature même du problème sur un multi-chain vous montre que si vous étiez amené à construire avec ce protocole vous devriez savoir ça et si vous saviez ça vous ne construiseriez pas avec le protocole ouf ça fait beaucoup de conditionnalité mais vous voyez ce que je veux dire ils ont la manière dont était mis en place le bridge dépassé toute logique en termes de sécurité et donc en fait tout protocole qui considérait travailler avec eux devrait normalement les auditer en termes de sécurité et conclure que non il n'y a aucune chance que je mette un dollar chez ces narvalos et surtout pas mon token ou que je construise des interconnexions entre mon système et le dollar c'est de la roulette russe ce truc et pourtant ils y étaient donc après les gars de qui ils peuvent être assez sympas et ils pensent bien en tout cas pour certains j'avais pas mal parlé avec Kila à l'époque qui était un peu leur bris en termes de liquidité gestion de liquidité et tout ça je ne sais plus s'il est toujours là-bas mais voilà ils avaient des gars smart il n'y a pas de problème mais en tout cas il y a eu des décisions quand même objectivement assez assez voilà assez difficilement défendables on va le dire comme ça après les résultats c'est ce qui arrive quoi mais c'est quand même assez un peu dommage et oui donc dans la dernière dans la dernière séquence c'est le bridge qui s'est fait défoncer et ce bridge en effet très lié à Fantôme je crois que c'était une très très grosse partie de sa TVL c'était en gros les échanges vers Fantôme et c'est ça qu'il émet dans le foin il me semble qu'il avait aussi quand même pas mal d'utilisation sur Fantôme après moi je vois que Fantôme je suis ça de très loin donc donc voilà et il y a Waylon dans le chat qui s'inquiète pour son petit Torchain si j'en ai parlé il y a pas longtemps j'en ai parlé il y a 3 jours dans un tweet pour te dire qu'il s'est fait flipper en volume cumulatif par un service qui s'est lancé il y a 4 mois et qui s'appelle Marvelic je crois que c'était la première mention que j'en faisais bon après c'est pas vraiment comparable chacun a son usage et tout ça je sais pas Torchain c'est un modèle un peu dense j'ai pas eu le temps de le creuser et il a à peu près tous les red flags en termes de comment il est communiqué sur Twitter et chillé par des gens qui sont convaincus d'avoir la lumière dans mes investigations après il y a des très bons projets qui sont promus de manière très suspicieuse ça veut pas dire que c'est systématique mais maintenant moi je suis quand même je priorise et protège mon temps autant que possible et donc c'est rare que je creuse un projet qu'échilé de manière agressive d'ailleurs un bon exemple si vous voulez récemment ça m'a rendu assez bon pas fou mais je me dis mais quand même mais quelle bande de tocard donc j'ai publié mon article sur les stables cartes par ordre des stables des designs de novembre blablabla ok très bien et bah quantité de gens mais c'est quoi ce délire il met mes tweets il y a 10 ans ce truc juste parce que je suis pas connecté je peux pas voir mon dernier tweet waouh non mais c'est du délire attends c'est des tweeters de 2021 là c'est caché ou quoi bon bref je retrouverai pas le tweet mais sous le post vous allez retrouver allez voir un peu les réponses et vous allez voir il y a un peu les bonnes manières de faire et les mauvaises manières de faire donc j'ai les gars de ethos réserve note la ERN eux je suis quasiment sûr qu'ils ont envoyé le tweet sur leur discord ils ont dit les gars arrêtez Token Breeze dites lui ERN ERN pourquoi t'as pas parlé d'ERN c'est la vérité c'est absolu du coup j'ai 10 bolos l'obotimisé en reply ERN c'est le futur blablabla c'est les instits là c'est trop innovant blablabla pourquoi t'en parles pas c'est une honte t'es piésé c'est pas du bon taf blablabla en gros les gars ils m'énervent avec un shitcoin de merde qui a 4 millions de market cap qui est un fork sans aucune innovation vous croyez que ça me donne envie de le creuser et de vous en parler bon je vous en parle mais en exemple de comment il faut pas communiquer du coup de l'autre côté j'ai eu 2-3 gars qui m'ont mentionné des coins qui étaient un peu passés sur mon radar en effet alors qu'eux ils étaient pertinents et voilà ils ont été beaucoup plus subtils un seul gars qui arrive ah tiens y'a pas bim et je sais pas si t'as vu en effet il a un modèle un peu différent lui il est algo il est revenu à son paix récemment y'a ci et ça si tu veux en savoir plus tiens y'a ce gars là il est dispo voilà des manières de communiquer qui font quand même pas mal la diff et qui font que du coup ERN je vais pas le creuser demain la veille parce que ils m'ont cassé les couilles j'en ai marre de toute façon c'est un fork liquid je sais très bien ce qu'il y a là dedans à peu de choses frais à part les 2-3 nouvelles saveurs qu'ils ont mises pour augmenter le niveau de dégénérer du protocole sur un truc comme Bean ça m'avait l'air plus intéressant y'en a quelques autres aussi et donc il va peut-être y avoir une petite suite de cet article bon bref un peu freestyle mais pour vous dire que c'est aussi important comment les gens communiquent que ça soit l'équipe du projet en elle-même ou les gens autour pour Rennes je sais même plus où ça en est mais je crois que c'est fini aussi ouais les bridge en ce moment y'a pas grand monde qui il va rester que le haut du panier je crois à terme alors Bladathor qui nous parle de DeFi Saver si oui ils ont sorti un truc pour le CRVUSD en effet d'ailleurs je crois qu'ils ont même sorti un truc assez bien je voulais vous le montrer puisqu'on a pas mal parlé des différents mécanismes pour emprunter donc déjà y'a l'interface CRVUSD et ça c'est cool elle est où ? ah bah oui y'a aussi le vous avez aussi Spark où vous pouvez aller chercher le DSR comme je vous montrais tout à l'heure sans avoir à passer par Oasis App donc déjà ça c'est cool et donc DeFi Saver pour ceux qui connaissent pas c'est un petit outil vraiment sympa qui vous permet de gérer vos positions d'emprunt sur une bonne quantité de protocole maintenant Curve, Likuti, Reflexer AV, Camporn, Maker et d'autres ce qui est vraiment cool c'est qu'il a notamment un mode de simulation que je viens de vous activer là qu'on active avec un petit toogle en bas à gauche mode de simulation qui vous permet d'avoir en gros une sorte de petit bac à sable où vous avez sans Ether il vous donne pas sans Ether bien sûr c'est une simulation et vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne l'interaction avec le protocole concrètement comme si vous faisiez vraiment votre emprunt donc là par exemple je vous montre une petite position CRV USD et là par exemple il va vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne en fonction de vos paramètres les zones de liquidation et ainsi de suite où est-ce que vous êtes en zone de liquidation donc là vous voyez que par exemple si on augmente le nombre de bandes il faut que ce soit un peu moins on va mettre 40 pour rester sur le même prix ça en fait plus on augmente le nombre de bandes et plus vous vous retrouvez sur des liquidations qui sont sur une zone étendue par rapport au prix actuel donc là vous voyez on est sur 40 bandes on va être sur 1065 à 1600 sur le paramètre initial de 10 bandes on est beaucoup plus voilà ça commence à partir de 1366 donc là c'est à vous de voir je sais que moi j'ai pas encore personnellement utilisé le CRV USD confession pour plusieurs raisons parce que c'est quand même un marché assez compétitif maintenant le levier et donc toi tu pensais plus en termes tu veux faire quoi une boucle sur une boucle sur tes Ethers avec le CRV USD en tout cas oui si ta question c'était par rapport à Defesaver Go c'est vraiment super pour au moins comment dire on va faire juste un boros simple pour vous montrer concrètement parce que moi ce que je trouve vraiment sympa c'est comment ça vous permet de tout voir et notamment aussi les frais en gaz donc là vous voyez j'ai des estimations de frais en gaz vraiment vous pouvez même lui dire avec ok tant de go et en base fee ça donne quoi et là du coup vous pouvez vous rendre compte que sur l'ensemble de l'opération a priori on va le voir de toute façon après dans le total vous pouvez avoir une idée assez précise de combien vous avez payé donc là vous voyez j'étais sur un wallet où j'ai 100 Ethers de base j'en ai mis il ne me donne pas le total dommage est-ce que je vois le total en gaz quelque part c'est peut-être quand j'exite non si voilà vous voyez quand vous mettez fin à la simulation il me donne une estimation exacte du total exacte de toutes les opérations donc il reste une estimation du total de gaz dépensé donc ça mine de rien c'est pas mal aussi quand vous interagissez sur mainnet donc là j'ai fait une position quand même assez dégénérée comme vous pouvez le voir parce qu'on est à 40 dollars de commencer à rentrer dans la zone de soft liquidation après c'est normal parce que vous voyez aussi que le delta entre le collatéral et la dette il n'est pas bien élevé mais pour moi c'est un peu l'intérêt de CRVUSD je ne vous le cache pas si je vais l'utiliser c'est vraiment pour aller chercher une très grosse efficacité sur la quantité que je vais emprunter parce qu'a priori quand même ce mécanisme de soft liquidation il peut être intéressant et oui ils ne les ont pas encore mais ça aussi ça arrive les features auxquelles on a l'habitude pour repayer automatiquement ou des choses comme ça en fonction des conditions de marché sur CRVUSD mais alors attendez parce qu'il y avait un dernier truc qu'ils ont fait c'était où il faut que je quitte le mode simulation ils ont fait une sorte d'outil comment dire un outil qui abstrait les protocoles qui commence à explorer un peu cette logique d'intent c'est à dire en gros vous arrivez et vous dites voilà j'ai du stake je veux emprunter pour faire ci et après c'est eux-mêmes qui vont vous faire des recommandations sur quel protocole utiliser mais ça se passe où est-ce que c'était par là non ça c'est juste les les savings ok c'est pas ça c'est le non shifter non ça se lèche pas il est passé où leur truc ah c'est ça ouais c'est ça pour pour ceux qui veulent lever et rager sur les les LSD c'est un peu un tableau de bord des différentes options qui sont supportées sur DeFi Server pour faire du levier sur différents LSD donc du ARIS du STKIS un peu de CBI aussi et des estimations de rendement avec la possibilité de créer la position en un clic a priori et vous voyez ça va quand même en gros abstraire pas mal de choses d'un coup et ça vous donne une idée après des 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 rendements aussi en prenant en compte le frais d'emprunt de l'autre côté donc pas mal aussi pour ceux qui considèrent en gros l'exposition avec levier au rendement de staking des terres on va dire comme ça donc ouais CRVUSD j'en ai parlé un peu aussi dans l'article vraiment moi je pense que le plus intéressant c'est le mécanisme de liquidation qui est vraiment cool après faites attention au taux qui est quand même assez volatil aussi le taux d'intérêt qui n'est pas non plus dans les plus faibles du marché en perspective historique donc voilà c'est comme tout c'est un produit qui a ses avantages c'est inconvénient mais clairement la liquidation non systématique totale dès qu'on passe en dessous du seuil ça c'est quand même pas mal et notamment pour faire de la grosse dégénerie si le coeur vous en dit donc CRVUSD c'est cool on en parle dans l'article aussi mais dans le je ne sais plus où ils en sont sur leur plat frontinaire un peu dans le même genre toujours dans l'écosystème des lamas vous avez le Prisma Finance là qui est en gros la prochaine trompe de l'éléphant curve soyons honnêtes est-ce que c'est comme ça que c'est écrit le truc je ne sais même plus oui non on ne sait pas non c'est définitivement pas celui-là alors Prisma Finance ça va un truc comme ça et bien c'était prismafinance.com donc ça c'est un petit nouveau qui s'est lancé fort que ah ben non ils sont tout à cap désolé je vous ai mis l'olab je pourrais mais vous pouvez aussi garder ce radar un fork de Liquity pour le VRJ et lsd on commence à connaître la chanson c'est juste le quatrième ou le cinquième maintenant mais il a quand même une certaine pertinence celui-ci a priori dans le sens où ils ont l'air d'avoir rencontré une certaine traction initiale ils sont à cap à chaque fois qu'ils les augmentent maintenant à voir ce que ça donne dans le temps puis aussi c'est une grosse anticipation par rapport à leur à leur token qui n'est pas comment dire leur token pas le stable le Prisma qui n'est pas encore arrivé il va y avoir un AirDrop ça va être intégré dans Convex ça va être un modèle VE bref tous les trucs qu'on aime bien entendre dans l'écosystème Curve moi je suis moyennement excité je ne vous le cache pas à voir après ce que ça donne encore une fois dans la vague actuelle de lsd pourquoi pas mais c'est juste que bon en fait je commence à être fatigué des VE je sais vous m'entendre dire ça il y en a certains qui doivent péter un câble et dire putain tu nous as chilé le VECRV pendant 3 ans oui oui je sais c'était le VECRV mais voilà moi j'ai de la place dans ma tête pour 3 VE et ça s'arrête là et je ne vois pas comment le reste de l'industrie aura de la place pour 45 VE avec des locks différents et des machins et des trucs et pour mon protocole d'emprunt je lock et pour mon DEX je lock et puis pour maintenant pour mon truc d'agrégateur aussi je vais locker pour maximiser le rendement et puis après je vais faire un liquid locker ah mais en fait non parce que le token de liquid locker est STT aussi lui faire un locker oh putain et bute moi c'est plus rapide même moi ça me fatigue c'est vous dire c'est mon taf littéralement c'est que ça devient un peu trop et c'est surtout en fait c'est de la de la sur-optimisation mais pour pas dans le bon sens quand on sur-optimise la rétention sur le token natif très bien mais à un moment donné il faut que ton truc il soit utilisable quand tu vois les noms tu sais le SDBVCVXTK wah mais c'est bon je n'ai même pas envie de le découper celui-là c'est stop quoi donc à voir mais voilà je suis un peu un peu fatigué d'avance pour ça j'ai un call au même moment là c'est call de call de Portsmouth c'est Michael qu'est-ce qu'il se passe non mais t'as pété un câble je sais pas c'était vraiment le timing du truc donc voilà je ne suis pas convaincu que le modèle VE se prête à tout, il se prête bien pour les DEX, en fait je trouve souvent on oublie on oublie un truc c'est que ce qui est intéressant dans le modèle VE c'est de donner tu mets plein de conditions, de lock et tout ça très bien fabuleux, mais c'est parce que tu as quand même une carotte intéressante de l'autre côté où est-ce que tu émets ton token, sur quel pool, et sachant que cette carotte elle est plus ou moins intéressante en fonction de quel est le protocole de base quoi, c'est à dire que protocole cap millième qui fait je sais pas quel code riche, j'en ai rien à foutre où il émet son shitcoin perso, il fait ce qu'il veut avec son shitcoin, il le dépense partout, c'est pas mon problème je m'en soucierai jamais, je m'en porterai très bien de pas m'en soucier, là où ça a marché pour Curve c'est que c'était en tout cas à l'époque un des plus gros DEX qui lance ce mécanisme là, en plus c'était nouveau à l'époque de ça, mais je veux dire il y avait une sorte de on se soucie des émissions de Curve si vous voulez on s'en soucie encore aujourd'hui de savoir où ça va le CRV par rapport au rôle que joue Curve dans l'écosystème, parce que la Curve avait déjà un rôle important, une place importante qui faisait que il y avait un enjeu au fait de déterminer où va ces émissions est-ce qu'il y a un tel enjeu de savoir où vont les émissions de SDT, de Ribbon, de Prisma bientôt vous voyez, tous ces trucs là qui prennent du modèle CRV je je suis pas sûr, après moi je leur souhaite j'espère, peut-être que je suis saturé d'un truc qui en fait m'a fatigué, mais n'est pas n'est pas si vilain que ça mais voilà, il y a quand même des jours où plus ça va et plus je me dis que peut-être que VE-Servé c'était la ponte dynamique originelle la plus subtilement présentée et que voilà, je la défendrai encore disons sur Curve en base mais j'ai de plus en plus de mal à la défendre sur les autres tokens disons que le modèle a quand même trouvé un fit une certaine logique sur les modèles de DEX mais au-delà de ça, ça semble quand même assez assez tiens, ça existe encore les SolidlyWars ouais, non, d'accord Solidly, Solidly Team Team Frax et Deus ok sympa à vous voir mais donc voilà vous regardez là je vais vous le mettre dans le chat pardon defiwars.xyz donc ça c'est pour voir un peu ça suit un peu la plupart des projets qui ont des modèles un peu en log en VE des choses comme ça et là où c'est cool c'est que vous pouvez voir à la fois les projets donc à la fois les projets ont le même donc ah ok montre-moi Curve qui c'est ce qui pèse lourd sur Curve il va vous montrer les liquid wrappers et après les gros halters et ainsi de suite donc là vous pouvez retrouver Michael avec ses 25 millions de VECRV ce qui n'est pas grand chose par rapport à sa position liquide et ça aussi ça vous dit quand même quelque chose c'est-à-dire que même Michael Egorov founder de Curve il a estimé que lui 3 ou 4% de ses CRV il lock le reste il fout en collatéral quelque part pour emprunter dessus j'arrêterai le commentaire là mais là où c'est particulièrement intéressant c'est peut-être dans l'autre sens c'est qu'il vous permet de voir par projet alors après ils n'ont pas forcément tout mais par projet tiens on va prendre un petit français par exemple qu'est-ce qu'ils ont comme position donc là par exemple vous pouvez voir que Jarvis ils ont après il y a des positions sur 3 exchanges au minimum ils ont un petit stage de VE rétro assez sympathique quand même 0,4% du DVE pas mal sur Ramses avec 0,6 et un peu d'aura donc dans ce sens là c'est pas mal je crois qu'ils ont quelques positions de liquidity mais qu'ils n'ont pas tout ouais ouais ils ont un petit peu mais voilà ça peut être intéressant notamment on parlait des stable de la question de la liquidité et tout ça ça vous permet de voir un peu les capacités qu'ils ont en termes de de capacité à diriger des liquidités qui est donc un facteur important pour les stable et généralement dans le haut du panier des possesseurs de de ce genre de token vous allez retrouver bah typiquement les what the hell d'où ils ont autant de SDT alchimics les pauvres oh là là les gars ils ont 8% du VE SDT il s'est passé quoi dans leur tête bon ça c'est un autre problème mais voilà vous pouvez trouver des choses comme ça sur ce site donc moi ça je trouve ça assez cool je voulais vous montrer un bon lui il s'est fait peindre assez récemment on va peut-être trouver un peu mieux eux c'est un peu des champions du VE ils ont réussi à en choper pas mal quoique non parce qu'ils n'en pas tous sous un attendez sinon il y a qui bon sinon un qu'on connait tous bien qui va en avoir plein c'est FRAX et par exemple là vous allez pouvoir retrouver facilement les différents VE de FRAX et notamment aussi ce qui est assez pratique c'est qu'ils les expriment en pourcentage du total loqué donc ça c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir le chiffre absolu puisqu'à moins que vous connaissiez les supplies par coeur ça vous dit pas grand chose de savoir qu'un projet a 3 millions par ci ou des trucs par là donc c'est quand même pas mal de l'avoir exprimé comme ça donc voilà pour les VE et tout ça pour l'avenir du CR non je t'ai dit je suis pas le point que j'ai fait c'était plus sur le modèle VE sur d'autres choses que des textes notamment parce que pour revenir et conclure là dessus parce que sur quoi tu vas me faire voter quoi concrètement par exemple sur Prisma Finance je vais voter sur quoi sur ah sur combien de Prisma on pisse sur chacun des collatérales waouh super le modèle d'inflation fabuleux sur combien de Prisma on pisse sur les différents LP est-ce que j'en ai quelque chose à foutre honnêtement ça ça se passe au niveau des DEX je suis dur avec eux mais pour que vous compreniez c'est qu'en fait on s'en fout aussi simple que ça on s'en fout à part la team et les investisseurs tout le monde s'en fout il y aura personne dans ta Wars à part si vraiment tu pisses tellement de free money que bon bah ça devient impossible de pas s'y intéresser mais par définition on s'en fout il va falloir que tu nous surpayes pour qu'on en ait quelque chose à foutre et c'est ça pour moi le problème de base c'est que je vois mal du coup comment réussir à avoir cette cette traction initiale cet intérêt qui a fait que ça a pu marcher côté côté VECRV mais donc à voir moi je serais plus fan en gros de réfléchir à d'autres mais je vous en ai déjà parlé je crois sur cette chaîne et notamment d'ailleurs je leur avais pitché au téléphone au gars de Prisma quand je les avais vus au début c'était marrant idée intéressante mais non non c'est trop d'efforts et je leur avais dit moi justement ok vas-y fais moi un VE mais fais moi un VE qui m'intéresse tu veux que je te raconte l'histoire d'un VE qui m'intéresse et bah peut-être que ton VE qui m'intéresse au lieu que ça soit basé sur des émissions tu me fais un VE avec zéro émission donc déjà ton token il peut être assez sexy et au lieu de voter sur où est-ce qu'on envoie nos impressions vu qu'il n'y a pas d'impression on vote sur des paramètres de système concret donc c'est à dire que par exemple pour vous mettre le plus simple un truc comme Prisma ça pourrait dire et bien tu peux staker tes VE Prisma sur un de nos 4 collatérales et en fait plus un collatéral il a des VE Prisma stakés plus ces termes sont favorables alors après bien sûr il ne faut pas non plus aller complètement dans la nawakerie dans tous les sens c'est à dire que vous ne pouvez pas donner deux fois plus de levier à un truc juste parce qu'il a été voté plus que les autres mais disons que par exemple voilà si votre protocole il estime que un LSD a priori il peut encaisser entre je ne sais pas moi mettons tu peux emprunter entre 70 et 80% de la valeur dollar de ça et bien où tu te situes entre 70 et 80% ça dépend comparativement de la quantité de vote de ton truc pareil sur le taux d'intérêt si un LSD il paye mettons entre 2 et 0,5% c'est réaliste et bien voilà le plus voté de ton protocole il ne paiera que 0,5% d'intérêt le moins voté il paiera 2% alors après est-ce que ça marche là encore pareil le truc c'est que ça va marcher probablement pour ceux qui sont très votés les moins votés est-ce qu'ils vont quand même vouloir jouer à ce jeu est-ce que tu ne vas pas nuire à ton utilisation là-dessus à voir mais en tout cas ça me semble plus excitant dans l'idée notamment côté supporter de ces projets que là ils ont une vraie envie de rentrer dans la Prisma War j'ai envie de dire puisqu'ils y rentrent pour créer un terrain favorable pour permettre à leurs holders d'emprunter ça me semble plus sexy de loin que si c'est le cas mais à priori ça semble l'être que de déterminer où est-ce que va aller l'impression de Prisma un token qui n'existe pas encore aujourd'hui et qui va exister juste pour être imprimé à différents endroits afin que des gens le dump et d'autres pigeons le loquent on commence à avoir fait le tour de cette chanson là je le pense en tout cas ce n'est que mon humble avis et Prisma est une figure d'exemple ici s'il y a des Frenchies dans la Team Blue prenez pas mal c'est juste exemple de peut-être est-on allé trop loin dans le VE voilà c'est tout alors USDR pour l'IMO là ouais j'ai regardé un peu celui-là mais c'est vrai que le modèle il est quand même un peu un peu tordu alors après ça touche des leviers que les gens aiment bien ils veulent de l'IMO un-chain a priori moi j'étais tombé dans ce piège là à l'époque mais le modèle était quand même assez et pas non plus sans risque et c'est un peu chelou comment ils valorisent leur propriété je ne dirais pas que le stable est sans risque après c'est vrai qu'il y a des opportunités dessus en ce moment notamment sur Polygon et tout ça je le vois pas mal passer donc à voir si tu peux trouver une manière d'utiliser ça sans trop t'y exposer pourquoi pas mais à priori à première vue comme ça je ne l'ai pas plus creusé que ça encore je n'y mettrai pas mon livret A et ouais les gars de Sphere ces gars de Dyson et tout ça ils ont 40 projets alors attends c'était où ça ça c'est vrai c'est pas ressorti ça encore non c'est Sphere Finance yes oh my god S&P 500 off crypto bon ouais remarque pourquoi pas c'est comme si mais alors attends ils font quoi eux ah si il est sorti leur truc attends c'est quoi ça c'est un home fork le truc ou quoi il faut se connecter pendant les strates donc ouais comme tu peux le voir Sphere j'ai pas suivi mais non je sais que les gars ils ont ils ont quelques autres projets normalement non c'est pas juste Sphere c'était Dyson c'est un guide l'aggregator eux aussi ils ont des grosses des grosses positions VE Préon Finance pour le stable star merci d'accord et Préon je ne sais plus qu'est-ce qui change mais ouais ils sont venus me parler il n'y a pas trop longtemps ah bah oui mais c'est un fork Liquity ça encore je crois un ça y ressemble donc on met des collates en mine du star ok ils sont sur quoi ils sont sur base oui ok non Polygon et Arbitrum a priori des avenirs bientôt je comprends pas trop donc t'empruntes avec du Matic Nebula Vault c'est quoi c'est un truc autocampant de quelque chose quelque part et sinon on est sur un truc assez similaire à Liquity pour le reste j'imagine petite stability pool où ils émettent de leur token dessus tu prends les liquidations en même temps aïe aïe et donc ça je comprends pas où il est la TVL du coup sur Arbitrum plutôt ils ont un cas dans leur stability pool ça va pas aller bien loin on va aller voir sur différents et donc c'est tout ça que tu me disais il y a un PSM avec LUSD je crois oui oui ça j'avais vu passer c'est assez cool bon en tout cas déjà kudos pour eux qu'ils aient pensé utiliser LUSD pour leur PSM plutôt que le bon vieux USDC comme tout le monde fait là pour le coup c'est déjà plus sérieux dans leur dans leur dans leur approche en termes de garantie sur le protocole après ça a pas l'air d'avoir trop pris pour l'instant quoi la TVL elle prend mais je vois même pas où elle est en fait sur leur site c'est quoi c'est juste dans ces deux volts là ah oui non mais d'accord ok non c'est que les volts sur Arbitrum ah bah non il n'y a pas trop ah si ok ils sont là ok ça encore l'entièreté du truc oui donc ça s'est lancé il n'y a pas trop longtemps je pense et on est sur quoi comme comme levier ah mais fabuleux les trucs qui te laissent pas avoir preview ça t'as pas la balance bon au liquidiforg donc ça doit être 110% LTV sur l'Ether honnêtement c'est juste c'est un truc très chargé en ce moment maintenant il y a beaucoup de trucs là dessus comme j'en parlais dans mon article à la fin juste la vague des 3-4 derniers mois Raft Lira Finance Gravita Prisma ça c'est Mainnet et sur d'autres ils se lancent aussi sur des L2 après t'as les L2 natifs qui font ça aussi je vois mal comment comment on va on va avoir 50 000 de ces trucs là à un moment donné il y en a quelques quelques-uns qui ont de la pertinence mais pas d'autres j'aime bien l'idée du PSM PSM LUSD Star et merci pour le ping il faut que je leur refasse un petit coucou je crois qu'on avait des trucs à papoter alors est-ce que moi j'avais d'autres trucs en stock si vite fait au cas où je voulais retweeter ce matin mais je ne sais plus où ils en sont mais je vous avais mis des petits alphas d'arbitrage de stable à la fin de l'article sur le Maraudeur Maraudeur's Map notamment le Grail qui a ses plafonds de rédemption qui augmentent et ça il me semble que c'est aujourd'hui c'est vrai on n'a pas parlé de ça encore mais côté Go côté Go il y a aussi quand même des petites choses sympas à arbitrer sur un peu plus de 3 cents si je ne vous dis pas de bêtises quasi 3 cents il s'est passé il s'est passé quoi voire potentiellement plus de 3 cents là après maintenant sur Go c'est un peu plus volatil puisque ça dépend de qu'est-ce qui va se passer en gouvernance et à quelle vitesse ils votent tout ça et ils implémentent donc là vous avez la proposade du Liquidity Committee qui a été mentionné dans mon article qui en gros l'idée de créer un comité qui aura un certain budget pour 3 mois avec différentes différentes personnes dans le comité et notamment moi-même et qui sera autonome pour utiliser ses fonds avec bien sûr reporting et transparence donc c'est un peu résoudre le problème qu'on a mentionné dans l'article qu'on disait que la gouvernance est quand même lente pour gérer des thématiques de liquidité où parfois il faut être assez rapide et surtout il faut avoir une certaine latitude c'est-à-dire que parfois vous travaillez avec des projets ou la question de la liquidité conjointe avec des projets c'est toujours une question qui mais quel effort c'est un peu tout ça le nerf de la guerre de trouver un certain équilibre là-dessus mais parfois l'équilibre est déséquilibré c'est-à-dire qu'en fonction de l'état du projet avec lequel vous construisez de la liquidité c'est tout à fait possible ça m'est arrivé par exemple de faire des situations où c'est votre projet qui va porter la liquidité conjointe pendant un temps parce que de l'autre côté il y a plus de puissance de feu qui arrive après et qui leur permet de prendre le relais ou même des arrangements j'ai envie de dire en mode ah bah tiens toi t'as plein de VE RAM sur Arbitrum donc la poule ARB c'est toi qui la porte et nous on a plus de moi je sais pas VLORA et donc la poule mainnet ça va être de notre côté qu'on la jure et tous ces trucs là vous vous doutez bien que c'est pas facile de conclure des trucs pareils avec une DAO où tu dois expliciter tout ça il y a personne qui comprend rien et tout le moins notre pigeon qui vient et qui vient mettre son avis tu parles d'un truc tu dis que tu vas prendre du CRV et boum t'as 14 Kékos qui débarquent ah oui mais non mais tu mets pas du CRV tu vas prendre du SDT et tiens moi je te garantis que c'est ça ah mais non en fait mets pas du SDT tiens mets du truc et pfff il t'avance pas donc ça me semble aller dans le bon sens et après si vous voulez vraiment creuser sur le côté liquidité on a le petit Didi qui s'est donné avec la proposition elle est là la proposition de en gros comment gérer les stratégies de liquidité sur Go qui est très détaillée avec pas mal de chiffres et de metrics ça va vous donner une idée aussi de où est-ce que ça va a priori sur Go dans les prochaines semaines et quelle est la logique la démarche derrière chaque pool et qu'est-ce qu'on pourrait attendre vraiment il y a plein d'alpha dans ce poste parce que non seulement a priori vous y retrouvez un chemin qui devrait aider vers le PEG pour Go puisque c'est différentes incentives à liquidité alors comme je le mentionnais mon article je ne suis pas certain que la liquidité en elle-même suffise en tout cas on peut le faire avec la liquidité mais peut-être ça va coûter cher dans le sens moi je pense qu'il y a un problème fondamental qu'il n'y a aucune utilité pour Go à l'heure d'aujourd'hui Go ne sert strictement à rien désolé Marc ne me bute pas mais c'est factuel c'est-à-dire je ne peux rien faire avec Go nativement dans AV et pour moi ça ne fait pas de sens et ça ne peut pas s'équilibrer sur le long terme il faut un truc c'est-à-dire oui je sais la DAW elle a besoin de prendre les frais Go mais si tu veux qu'il y ait des frais Go il faut déjà que Go il soit à Peg et pour que Go il soit à Peg il faut que Go il serve à quelque chose donc avant de gaver les AV holders il faut gaver les Go holders c'est aussi simple que ça c'est un peu brutal mais voilà dans le sens où vraiment ça va être compliqué je pense de stabiliser Go tant qu'il n'y aura pas une utilité native dans le sens où je peux prendre Go le stiquer quelque part et avoir une forme d'exposition à des frais à quelque chose idéalement qui correspond à une utilisation de Go ou d'AVE ou qu'importe ou alors un chemin plus à la Maker un PSM ou un truc comme ça vous voyez bien que tous ces mécanismes-là répondent quand même à un premier besoin qui est a priori pour stabiliser un stable coin une des bonnes choses à avoir c'est quand même une grosse quantité du stable qui peut rester telle quelle qui n'a pas besoin d'être échangé vers d'autres choses pour créer un rendement qu'en fait ton stable coin nativement il attire des gens qu'il y a des gens qui ont envie de le posséder tel quel et là je pense c'est aussi un peu ce qui va manquer sur Go à l'heure d'aujourd'hui et bien sûr les différentes pools ça va aider mais peut-être que ça ne suffira pas ou en tout cas si on ne fait que ça ça pourra coûter cher mais bon si le liquidity committee ça se concrétise de toute manière ne vous inquiétez pas je serai je serai assez vocal pour essayer de pousser vers ce sens-là en plus d'aider à faire ce que je peux pour que ça s'améliore côté liquidité donc vous avez les propositions sur snapshot là alors attendez on était où sur oui c'est vrai que dans le sens de l'utilité du go il y a aussi celle-là alors là on y va qui en gros de permettre d'utiliser Vrap Go comme collatéral pour emprunter des stable coins sur AV donc pas du go bien sûr sinon on rentre dans l'horreur de la réflexivité mais ça aussi ça va permettre ça correspond exactement à ce que je disais d'avoir plus d'utilité nativement sur go des choses que je peux faire en gardant mon go en tant que go donc celui-là a priori il passe il reste encore un jour de vote et là vous avez la proposale liquidity committee qui commence le vote dans quelques heures et je sais pas où elle est pour l'autre voilà c'est un peu plus volatil sur AV il faut il faut suivre un peu ce qui se passe sur la go mais pour le coup si vous avez bien suivi l'article et ce live c'est un très très bon travaux pratiques et JD96 salut Brice si Marc te répond le LUSD il sert à quoi tu peux lui dire quoi le LUSD il a une utilité native dans le système encore une fois c'est pas un jugement de valeur il sert à rien de ton stable concrètement j'ai de ton stable je veux le garder tel quel qu'est-ce que je peux faire à l'heure d'aujourd'hui j'ai du go j'ai du go je veux faire un rendement je fais quoi je le dub ou alors je le mets en liquidité mais je ne peux pas prendre mon go le garder 100% en go et faire un rendement dessus et ça c'est un problème ou le mettre en collatéral le LUSD tiens allez on commence le festival mais pour que tu comprennes tu peux le staker dans la stability pool tu vas faire un rendement natif de 2 à 3% en liquidity grâce à des contrats immuables et tu t'exposes à l'Ether en achat si dump il y a c'est la première utilité tu peux utiliser LUSD en collatéral dans de très nombreux systèmes dont AV par exemple mais aussi par exemple Sun sur Optimism tu l'as sur Angle tu l'as sur Sylo tu l'as sur je ne sais pas combien d'autres trucs encore tu as quelques trucs de perp qui prennent le LUSD maintenant aussi tel quel tu peux aussi utiliser LUSD avec des quasi en exposition LUSD pure par exemple sur des pools LUSD BLUSD donc en fait tu vois tu veux garder une exposition pure LUSD et faire un rendement je viens de te donner une petite dizaine d'options et pour moi ça mine de rien ça permet d'aider à ce que le stable count soit plus ou moins stabilisé c'est pas une question que c'est moi du coup c'est juste c'est aussi dû à son âge c'est à dire que le truc a 2-3 mois donc voilà mais peut-être aussi peut-être que je me trompe mais moi je pense que ça a été c'est un peu ambitieux sur son design de penser qu'il n'a pas besoin d'avoir un truc natif comme ça j'ai l'impression que le focus a plus été mis sur comment Go apporte de la valeur à ce TKV en termes de design que comment d'abord Go est attractif après encore une fois et comme je le disais dans l'article ça réagit et ça bouge on vient de regarder 3, 4, 5 propositions qui sont autour de Go d'une manière ou d'une autre augmenter sa liquidité lancer le VRAP Go en collatéral pour emprunter certains stable coins créer le comité de gestion de liquidité probablement qu'après il va y avoir aussi plein d'autres trucs en termes de faire des choses avec les autres gros stable coins donc ça s'améliore bien sûr dans ce côté là et pour revenir sur le CRVUSD en gros quand tu augmentes la largeur de tes bancs franchement je ne l'ai pas utilisé concrètement donc c'est encore un peu un peu abstrait pour moi mais en gros plus tu as un nombre de bandes restreint plus ta zone de liquidation elle est petite et après plus tu augmentes la largeur et plus ta zone elle s'élargit aussi également et ça a un impact sur la quantité de CRVUSD que tu peux emprunter si je ne te dis pas de bêtises du coup c'est plus ta bande plus tu es large dans tes bandes et plus tu es limité en termes de ce que tu peux emprunter dans ce sens là ou dans l'autre du coup pour la DeFi je vais vous laisser sur AV et je vous ai mis le lien dans cela et le snapshot au cas où mais vraiment en termes de travaux pratiques ça et Grail ça et le ça et le repègue de Grail je pense que c'est deux petits trucs sympas à faire je vous ai mis le snapshot juste là dans le chat et juste pour finir sur la petite question de PhiloJcae sur les projets liés à IPFS je suis pas trop mais j'utilise Flick figure-toi pour le tokenbrist.xyz mon blog c'est ce qui déploie tokenbrist.xyz de ses flics depuis que c'est up depuis 2-3 ans donc ça tourne bien pour moi donc ça marche plutôt bien les autres Quill je connais pas Aleph on connait bien en France bien sûr pour tout ce qui est au Steam ouais c'est des projets importants en termes d'infra décentralisé de web on en a besoin c'est vrai que c'est pas vraiment des projets qui ont trouvé un gros un gros product market fit à part en dehors de l'IPFS bien sûr je sais pas du tout ce que ça te fait du coup le lead protocol limo ah si is.limo là je crois que je vois c'est les trucs qu'ils utilisent pour limo c'est le truc qui te fait les redirections qui te permet d'avoir un ENS qui fait un nom de domaine aussi en même temps classier c'est pas une histoire comme ça mais ouais tous ces trucs d'infra comme ça c'est assez cool à avoir mais c'est vrai que pour l'instant ça reste un peu des outils de geek et c'est pas très très adopté mais bon peut-être qu'avec le temps ça s'améliorera bah écoutez voilà je pense que c'est pas long du coup on a pas trop parlé de decks c'est vrai je vous ai fait deux heures de stable je suis désolé bon on a parlé un peu de liquidité quand même mais bon sur les decks après il s'est pas passé grand chose pendant l'été vous avez eu le lancement d'aérodrome voilà le vélodrome sur Optimism pourquoi pas qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de si intéressant en soit en termes de decks ça n'a pas grand chose ça n'a pas grand chose ça n'a pas grand chose c'est pas grand chose